tout de suite voilà bonsoir bienvenue dans cette vidéo numéro 21 de story de récastria bonsoir bonsoir pensez à vous abonner le pouce bleu le plus bleu de la cloche plus cloche de l'amour alors le résumé alors le résumé c'est ça ouais alors d'abord est ce que quelqu'un veut un hérisson il ya un hérisson qui s'habitent sur le pas de l'autre porte et j'ai mon frère mais les gens ils aiment bien les hérissons mais je m'en bats les couilles et un hérisson qui piquait je quitte ce jdr au revoir je connais pas je connais pas non plus mais laisse le laisse le vivre sa vie ce pauvre petit hérisson oui voilà mets-le dans un coin du jardin t'inquiète pas il trouvera un moyen de s'en aller oui je sais parce que mon frère et ma mère sont en train de s'occuper de ça et sinon pour ce qui est de loupi et golden le rp écrit plus tard là on est dans le jdr oui c'était juste voilà le résumé donc et bien après qu'on ait eu des infos etc de de ces gens complètement débile raciste etc on a su qu'il y en aurait éventuellement un rollers des choses graves et terribles du coup on y est allé on a un peu enquêté mais après on n'a rien trouvé on est arrivé chez la famille de mon perso karin non karin c'était son fils arrête tu es concentre avec la musique woodcutter qui est arrivé du coup à la ville c'était l'anniversaire de sa anniversaire de son aîné l'anniversaire de son aîné mais du coup il avait commandé des affaires pour la fête et on leur a dit d'être prudent évidemment avant on les a bien prévenu tout ça mais ils ont quand même été un peu imprudents et il y en a qui était pas bien on a cru qu'il y en a qui allaient mourir mais grâce à ce coup là fizzle silver et wood ça n'est pas arrivé on a fait une brève enquête interne pour entre nous pour se dire qui a mangé bu quoi qu'est ce qui quoi comment pour ensuite pouvoir faire par élimination qui aurait pu être la personne le salopio qui aurait pu tenter d'assassiner la famille de wood et on a été à sa rencontre et après avoir fait un magnifique jeu d'acteurs d'évêques bourré s'est rendu compte que le gars était un coonard et on a décidé de le mettre hors d'état de nuire sans le tuer malheureusement pu rejouer une scène très connue de shining aussi oui c'est ça et avec silver qui casse le qui casse le et on a essayé après on était en train de repartir vers stallion grade et la session s'était arrêté ce qu'il y avait un événement oui mais sur la route s'entend pas très bien gals en fait aujourd'hui je t'entends terriblement loin attend je vais voir je vais faire un test du micro devant la bouche pas au fond de la pièce oh je ne ferai pas ça c'est qu'elle a passé ça devrait être mieux maintenant vas-y parle allo 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 à peu près c'est ça c'est mis en détection automatique et je crois que ça merde sur discorde avec ce micro là bien du coup vous venez tout juste peu de partir de roller ça fait déjà quelques heures que vous êtes sur la route je vais vous mettre sur le mappon tiens vous déplacer du bas vers le haut mais je vous demanderai de pas trop bouger si jamais vous avez des questions enfin des choses à vous dire sur le chemin sachant que je silver porte feather note qui est le béga ce que vous avez capturé qui était le un chef de rituel vous avez quelque chose à vous dire avant de mourir c'est maintenant donc vous j'ai pris en compte que vous l'aviez ligoté et bayonnez il faut qu'on se dise tous des trucs ce coup là je t'aime vous n'avez pas quoi je n'ai pas le pédophile je ressemble à un jeune homme de 25 ans et l'accent plus exactement il aura quand même demandé un fizzle et ce coup là c'est on pas une idée de quelque chose parce qu'il s'inquiète beaucoup pour elle maintenant qu'est ce qu'il pourrait faire qui pourrait essayer de cacher le fait qu'elles sont licorne ils ont pas une idée un sort un truc un machin un chapeau pourquoi pourquoi ils nous en voudraient tant parce que vous auriez moins de risques imaginons on va une taverne on n'est pas prudent à un moment donné il y en a un qui verse un truc ça a l'air d'avoir été tellement facile comment ce ce connard de fils de but a fait ça à ma famille et vous êtes un peu comme une autre famille pour moi aussi donc j'ai pas envie de vous perdre du coup ce coup là elle se fait une coiffure voilà que ce coup là je l'imagine petite mais avec une coiffure de fous mais j'en ai déjà fait hyper épais hyper long génial et ce que moi j'ai dessus et moi j'ai de subterfuge ce coup là d'accord allez pour vers ma fille chan en fait ce coup là il a la coiffure de pinkie pie mais sur sa sur son dessin ça se voit bien c'est vraiment j'aime beaucoup quand c'est des trucs c'est mais je sais que ce coup là est extraordinaire ce sera plutôt performance pour la coiffure je peux autoriser performance puisqu'on peut prendre en compte que ça peut être du déguisement donc ouais je veux bien mais subterfuge aurait aussi fonctionné puisque c'était pour cacher quelque chose c'est plutôt crédible du coup tu mets avec ta coiffure et ta chevelure ta craignière de feu non ta craignière d'ébène tu arrives tu arrives sans trop de problèmes à cacher ta corde en dessous alors c'est pas non plus le plus discret possible là en un oeil à viser pourrait très bien se dire tiens il y a peut-être quelque chose en dessous mais en soit ça se camouche plutôt bien avec l'épaisseur de tes crânes c'est dissimulé on va dire voilà elle se fait un très beau chignon bien épais avec la broche que lui a donné onyx d'ailleurs et du coup ça cache la corde qui est quand même un peu longue donc c'est chiant mais ça marche en plus le enfin le regard est un peu dirigé plus sur le visage plutôt que sur la chevelure avec avec la tintour de la luz de la muerte je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent mais toi une idée une idée fiseul autre que de parler de thé pendant je ne sais pas combien de temps avec une dame raciste qui te fait perdre son camouflage je pense que je m'achèterai un chapeau un chapeau de clown et sinon tu as le chapeau de karing toi ouais mais il est petit ça suffit il n'a pas une grande corne fiseul non est ce que ça passerait mg le chapeau de paille ça peut passer mais après faut savoir que le truc un chapeau comme ça faut le mettre vachement en avant pour cacher la corde et ça peut faire facilement suspect au plus ça cacherait ça cacherait la vision en mode oui c'est bon j'ai plus de corne mais par contre j'ai plus d'oeil non plus à trouver un chapeau je vais vous demander un jeu de perception à vous tous avant ça en parlant de chapeau je me dis après tout ce qui s'est passé etc il y aura offert le chapeau de karing à ce coup là même pas juste pour ça moi je ne pense pas sur la tête non plus je le porte non du coup belle écoute elle je pense qu'elle ne mettra pas sur sa tête mais autour de son cou voilà c'est comme ça qu'il le porte lui a assez touchant et oui il le lui offre et là je fais un fumble annonce et il avait il y tient je vais l'enlever de mon inventaire je suis même plus sûr de chez la nuit je vais en prendre soin comme si c'était comme si c'était mon enfant c'est un peu peut-être même pas besoin de jeu de perception bon quoi qu'il en soit vous continuez à marcher tranquillement pizel t'auras tilté un petit peu en retard mais tu l'auras tilté quand même que lorsque vous avancez tranquille tout allait bien d'un seul coup vous entendez à un grand choc derrière vous comme si quelque chose de lourd venait de se poser brusquement oh non il m'anti corps laisse moi terminer le sol tremble si fort qui vous ferait presque perdre l'équilibre je dis bien presque et en vous retournant vous pourrez voir vraiment très très proche au côté de fizzle même bonjour elle se redresse elle s'est écrasée ou elle s'est posée non elle s'est posée elle est bien droite face à vous vous yeux tendent son regard de brèze vous la pape et journal et on il tape sur la tête et le journal prend feu bonjour il est soublié non je vais faire une révérence et dire au laveur a été pire de dire bonsoir et silver il est complètement paralysé un petit peu vous aussi mais c'est pas notre premier rodeo enfin c'est bon on est gentil elle va rien nous faire peut-être ouais fizzle fizzle est sous-mettre sa dernière rencontre avec elle et le pire c'est que c'était sur la même route ouais ouais on l'appellera la route de des breakers maintenant c'est ça regarde il est là le bichon dans lequel tu as atterri la curiosité m'attise pourquoi ce pauvre petit poney est-il attaché non mais non non mais c'est lui par contre il est il est en mode panique le gars le silver silver lui va s'énerver le silver il va s'énerver pauvre petit poney il a essayé de tuer des gosses il a tué il a essayé de tuer des licornes d'essayer tu ma famille mais c'est à lui de dire alors mais j'ai eu excusez moi c'est parce que mon frère qui avait sonné je sais pas pourquoi donc j'étais en train de juste lui répondre mais pourquoi tu me sonnes donc j'allais dire innocent mais il a essayé de tuer ma famille de les empoisonner parce que ce sont juste des licornes il reste estimé heureux qu'il est juste emprisonné mais on va leur apporter aux autorités parce que lui fait une une secte d'illuminés qui disent que les licornes et la magie c'est mal et donc qu'ils ont écorne toutes les licornes avant de brûler vivant vraiment vu que c'est censé être une super idée je vois pas où est le problème vas-y respect toi justement elle veut se rapprocher avec un sourire un peu carnassier allez explique moi en faisant brûler sa corne de mille feux vous sentez bien cette chaleur je vais vous demander un jet de perception à moins de peu toutefois elle a plâché sur lui il a utilisé penchant amoureux sur elle donc c'est des beaux jets pour certains mais ça ne sera pas le plus suffisant pour tout le monde je vais vous faire une petite description et je vais vous demander pendant une relance je veux non est bon vas-y à la moustique là à chez je vous demanderai de ne pas couper avant la fin de la description à un moment alors donc du coup comment l'attend je 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 me mets dans le machin fidèle tu auras l'impression enfin tu auras entendu du bruit dans les alentours quelques beaucoup de pecs de pecs de mouvements autour de vous des mouvements de buissons pas forcément naturel qui qui pourrait être intrigué un petit peu pour ceux qui ont fait quatre ou plus vous pourrez remarquer je vais boire un coup parce que j'ai fait j'ai pris mes notes daybreaker a l'air d'avoir soudainement son intention sur l'environnement qui vous entoure vous n'êtes pas seul très rapidement la princesse vous regroupe tous près d'elle vous attire avec sa magie en gros et nous brûle avec ses crânes ça et nous emmène sur le soleil voilà nous savons lui sur yes vous regroupe tous près d'elle et vous couvre de ses ailes tout en matérialisant un dôme autour de vous vous sentez la chaleur des flammes qui remplacent ses crânes et rapidement sous le coup d'une dizaine de carri de carreaux arrivant vers vous la barrière cède et se brise laissant ainsi passer quelques autres projets des projectiles vous entendez un des dans un des arbustes une voix masculine criant victorieusement en plus de veut de voir quelques pointes de carreaux transpercer le plumage de daybreaker vous sentez sur vous quelques gouttes de sang venant de son crâne vous tomber dessus mais elle se redresse regardant en direction de la personne sans s'étant vanté de sa prouesse cette personne est visiblement un griffon et il est visiblement décontenancé en voyant que sa cible est toujours debout malgré le carreau profondément planté dans son crâne tout en le fixant elle maintient le projectile de son sabot droit en le brisant et le brise et le brise en deux et brise en deux l'objet pointu avec l'objet pointu avec son aile avant de l'enfant d'enfoncer le carreau avec son sabot pour refaire sortir la pointe de l'autre côté puis enfin l'extraire en ce faisant vous pouvez voir quelques spasmes dans la partie gauche du corps de la princesse et même pour les plus attentifs voir son oeil son oeil gauche se désynchroniser de l'autre en bougeant de manière aléatoire des breguers regarde maintenant encore un petit tubante le griffon d'un sourire carnassier tandis que ces flammes se ravivent de plus belle et puis la barrière je mets un terme d'heure et je vais vous mettre les griffons notamment surtout celui qui a attiré sur les bris ben rip le griffon à la date de paix par contre daybreaker est très mal en point oui oui silver il a vu le carreau passé en mode à quoi en gros là elle a chopé à la faire sortir de sa tête de l'autre côté c'est ça le oui oui mais ça l'aide c'est le cas où je fais les cerveaux ça repousse pas c'est magique oui voilà c'est juste ta gueule c'est où les magie alors petite merde tu vas mourir mais il est trop mignon en plus maintenant pourquoi il faut toujours que ce soit les griffons mignon qui se fassent tuer en premier colombes ah bah non tu coups pourquoi ah c'est chiant les colombes ah sale gosse alors je vais utiliser son token juste autant qu'à faire pour savoir et ah oui faut aussi que ça elle agit plusieurs fois coups la mort oui je soigne la dame ok tu fais ton jet et bien par contre il y a des malus combien ils me sont non ils me sont ils me sont à ma discrétion d'accord et je peux pas claquer plus de points moi pour crier des bonus non la merde je relance ah ça suffit pas sérieux luna tu avais déjà dit que les sorts les sorts sont pas spécialement efficace qu'on veut contre eux contre elle mais comment je soigne la princesse moi alors pour les points pouvoir j'ai relancé 56 ou 3 du coup ça compte 3 seulement bon bah j'essaye quand même j'ai envie de dire écoute moi qui lui il est ligoté il va il bouge pas spécialement alors t'es vrai il lui dit fait son allure elle va quand même faire une course alors mais des médés médés quoi qu'avant elle va juste déplacer à toutes mes fiches d'ouvertes évidemment c'est l'occasion de récupérer l'expérience elle va lui lancer un bon sort dans le raté d'accord c'est pas grave et le deuxième tour mieux combien de distance ouais bah oui c'est pour ça que j'ai compté 25 les dégâts maintenant plus ça et faut que je sorte un autre dé t'es sérieux bon faut que je sorte un autre dé fichier les pas tous de près bah alors mon jeu t'as fait quoi là bah d'habitude j'ai suffisamment de dés mais là là il fait tellement de dégâts qu'il a besoin de plus de dés donc je t'en ai dit oui je t'en ai dit je t'en ai dit je t'en ai dit il y a partir leu à plus ouais mais de cas ouais mais je t'en ai dit bon ok oh bon vous voyez le griffon il n'y a plus de griffon bien fait oh non je vais vous laisser le token parce qu'il va servir pour d'autres mais considéré qu'en fait il est juste il n'existe plus mais le mettre dans un chrome d'ailleurs en fait je vais en profiter pour révéler tous ceux qui sont dans les alentours ça devait arriver au bout d'un moment silver ils sont nombreux les cons et ils sont tous en armure de soldats griffon ainsi de envoyer spéciaux en plus alors attends je calcule un truc techniquement non j'ai comme ouais bah silver il va laisser tomber l'autre par terre sans trou de ménagement il va sortir le il va sortir son cochon et il va aller au contact pour frapper celui là c'est dans les arbres non non lui et là c'est des petits buissons donc plaf l'autre là il tombe par terre là comme un gros sac à patates on sort le cochon et aïa on court combien j'ai d'allure moi tu lances ton des d'allures l'allure on va 18 mètres peut y aller avec le fauchon et du coup je vais frapper donc j'ai un plus un pour toucher ouais mais moins deux parce que tu as couru moins deux donc à moins un la touche avec prouesse allez techniquement je me demande s'ils nous ont pas tiré dessus en même temps parce qu'on a été dans le chemin mais en vrai on serait resté au milieu je me demande s'ils nous auraient attaqué je pense que oui tu penses ouais parce que pour éviter de laisser des traces de la scène pour pas qu'on puisse retourner au niveau du pour pas qu'on puisse être témoin en fait là ça va pas chercher à midi à 14 heures tu lui as planté la lame en pleine gorge ça a traversé la moitié de la gorge un griffon qui sort des buissons qui dit qui qui du coup explique aux autres chargés et il vous le voyez sortir une deuxième arbalète qu'il avait qu'il avait déjà de chargé est directement tiré sur sur des briques lequel lui le grand la grigue attaçon non d'accord on voit greg et gérald ouais bon c'est pas censé vous n'êtes pas censé les voir mais bon c'est pas grave la confiance gérald ah bah c'est pour ça c'est pour ça alors greg et bah du coup oui greg tir donc ça touche avec quest putain c'est pas suffisant un autre carreau se plante en plein daybreaker mais elle a pas l'air de broncher plus que ça pourtant vous avez bien ressenti l'impact de la fleuve du carreau qui semblait vachement violent voyant qu'il ya autant qu'il ya plus de monde de ce côté là et puis parce que même si elle est blessée je me dis que quoi que non là bas il ya personne je retire ce que j'ai dit j'avais pas assez désolé je reste là en mettant en sortant mon arbalète mais je me mets bien de manière ce que je sois entre eux et ce coup là de cet angle là si jamais ils viennent attirer sur nous lui c'est pas grave sort mon arbalète et je charge mon arbalète et je tire dans le même tour en espérant que en disant à ce coup là de se mettre à terre de bien se cacher et si seul aussi parce qu'on est en étant en circuité comme ça on va forcément se prendre un coup quelque part alors autant éviter de de rester à découvert complètement c'est moins deux il me semble mais avec un double action mais je vérifie que en deux ça risque d'être chaud dit ça risque d'être chaud niveau dix ans moyenne puis en plus il est couvert par des par des branchages je mettrais un autre mois d'heure et moins six mais qu'est ce que la vie sans tenter des trucs je le fais quand même évidemment dommage mais il faut tenter genre à couvert bein et zèle ouais 1 je crois qu'il a dit un instant mais je suis pas sûr il me semble aussi désolé du coup ce que je est ce que si on prend en compte la hauteur ils sont plus de 20 mètres je pense qu'on prend prend en compte la hauteur oua très légèrement mais ça va ok ça veut dire que je peux pas appeler mon toutou sur leur gueule à oeuf de toute façon ils sont dans un arbre en plus donc c'est assez compliqué bon je vais faire un truc je vais faire une illusion une illusion de fumée de cette d'une taille moyenne ici et si possible leur ou si je les sonne ouais je vais tenter ça je vais tenter une double action première action faire une faire un écran de fumée ici avec mon sort d'illusion deuxième action faire un choc sur un moyen ou grand gabarit de sorte à les toucher les trois de sorte à les toucher les trois pour tenter de les sonner ok bah je t'en prie fait et j'ai alors tout d'abord brassard d'illusion tac à moins deux je vais claquer un béni pour tenter pour l'action j'oublie de moins deux ça passe je peux me retirer ton béni s'il te plaît ouais bien sûr que désolé et c'était sur gabarit moyen bien sûr ce gabarit moyen il ya un énorme sac le de fumée verser tout ça nous bug je sais pas me placer ce que je veux peut-être que j'aurais dû faire dans l'autre sens parce que étant donné étant donné que j'ai vu où ils étaient est-ce que j'ai un malus si je veux lancer mon sort au même endroit enfin un endroit où je vois plus tant donné que c'est une zone ouais du coup attend c'est moyen grand gabarit il faut que je check avant ah ouais moyen gabarit donc un petit choc moi deux aussi je relance bien non je vais pas relancer et ensuite je vais me déplacer hier cachez vous derrière la fumée faites attention à pas vous faire voir les griffons 4 link under valet problème inter politique donc vous les voyez tous ressortir leurs arbres j'oublie j'ai oublié d'en dévoiler bon jour à dire qu'il était bien cassé il était très bien caché il est sorti un peu après on a qu'à dire ça comme ça donc ils sortent tous une deuxième arbalète chargé ce qui sont qu'elle vous fait derrière la fumée vous les voyez s'envoler légèrement donc ils ont quand même un malus de tir pour voler au dessus de la fumée on va commencer par ces trois tirs là ils sont à quelle distance ouais ils ont une distance un raté raté et raté de là ils sont mauvais vous êtes sérieux là et les trois autres non mais c'est une blague aucun il y en a aucun qui a été foutu de toucher la princesse il a fait tomber l'aider de côté bande de sous mer je vais vous montrer comment vous parler parce que il a aussi ouais enfin ça veut dire dommage dommage collatéral donc ça peut être une cible alliée papa fait pas que pas forcément je sais laisse moi il tire celui-là et sur wood que ça va toucher ou non 8 dégâts percer un mur de c'est à dire je fais en sorte comme si j'avais moins d'eux en résistance non non c'est seulement si tu as une armure j'ai pas d'armure bon bah c'est 8 dégâts tout secouer le pire c'est que mon dé a été un gros troll c'est qu'il allait bien tomber et sauf qu'il a roué sur un autre des pour se retourner bon du coup les breakers petite explosion dans le coin là bas vous êtes nombreux bon alors du coup contre-coup dynamique saturation mais yes on va mourir à cause de son propre sort quoi quoi passe voilà et là il fait l'été elle a du scénarium surtout beaucoup de résistance mais attend faut que je regarde le coup de son sort évidemment mon pdf a décidé de buggé à voilà cette explosion ça coûte ça coûte cher alors c'est trois je regarde si elle a eu besoin d'un grand gabarit mais normalement un moyen suffisait mais c'est bon avec un boost taux de dégâts vraiment 2 5 5 1 ça va elle sera même pas secoué mais vous voyez que ce que ça a fait un pet au niveau de sa corde plutôt que que là où elle avait l'air de viser ok du coup ils sont au dessus de là ouais ils volent ok mais toi tu as encore ta fumée qui te gêne pas mal vu là où tu veux poser écoute ce que je vais faire c'est que je vais me camoufler de eux donc je vais bouger là et sur eux je vais faire un truc sympathique vu qu'ils sont en train de voler est ce que vous connaissez le sort ravage oh yes tac pu pu sort ravage que je vais mettre en mode en mode gabarit gabarit moyen que je vais centré séparer ces trois là comme ça celle là elle arrive plutôt vers silver alors la question c'est centré ici mais au dessus en dessous au milieu je suis tout plutôt au dessus pour les envahir vers le sol à la limite comme ça s'ils peuvent se prendre des dégâts des dégâts donc je vais ajouter le puissant pour que le jet de force se fasse à moi de bon bah ils ont un jet de force à moins 4 1 6 parce qu'ils n'oublions pas que ça s'y serait à moi six ouais non non c'est moins de 6 et prouesse moins de ciel et aérienne et moins de 6 parce que j'ai utilisé le puissant donc moins les moins deux parce que ça décédit et distrait ouais donc moi donc moins moins aucun réussi un écouté je vais faire leurs dégâts tout de suite par terre leurs dégâts de chute ça cela dit ça serait ouais ce sera plus des dégâts de chute plutôt que des dégâts de frapper de chocs contre un mur coup ça change les dégâts quand la résistance un quai secoué tu peux retirer ton ton état s'il te plaît ton machin qu'il y en aura qu'un seul qui sera secoué celui donc du coup ils sont tous au sol d'ailleurs je vais les mettre ici pour pour montrer qu'ils sont bien au sol normalement celui-là est plus proche et du coup plus proche de sylva c'est à toi bah du coup je ne sais pas trop ce que je vais faire parce que là j'ai fait mon point là je me demande si je vais pas juste me mettre à hurler rendez vous avec tremblant dans leurs bottes après avoir tué leurs copains aura à dire quelque chose de plus choquant de plus improbable pour pour ça ça secoue tout le monde autant tu es à mes amis j'ai pas ma femme ah oui d'accord ouais je pourrais jouer c'est mon père a huit ans même même des breakers les a moi non déconner celui-là il est à ce qu'il est il est comment lui il est sonné silver il va directement dessus tac et il attaque donc là j'ai plus un oui j'ai pas de malus j'ai pas couru raté est-ce que je peux rirol oui c'est le béni je vais donc rirol rirol jenkins bon bah tu peux faire les dégâts c'est de la perception je me suis planté pardon je relance du coup parce que j'ai mis c'est le même des non un ancien non non c'est un des six alors bien des dix alors des dix pourquoi tu as un des huit alors dans ton fauchon j'ai de laisser tombe et remonter ton combat non non c'est des dix deux de dégâts en combat c'est force plus un des dix ouais non mais je regardais ton combat oui j'ai un des huit oui je croyais que tu me parlais de la force un an bas du cours ça touche allez mange alors du coup tu le transperces bien et il tombe au combat mort rendez vous rendez vous rendez vous rendez vous c'est leur live avant de finir son tour il va hurler rendez vous voilà parce que en criant aux autres en finissant son tour c'est pas c'est pas le point des breakers est avec nous on a aussi la loose de la moitié qui nous protège il ya des breakers qui a ouais de fait que c'est qui cette pute c'est j'essaye de me mettre de m'orienter avec la fumée mais pas trop vu qu'il ya aussi zikuto là et là où je recherche mon arbalète et il n'y avait pas un truc pour être genre je me prépare à me prendre un coup pour avoir plus de parade ou de résistance déjà il ya un mode défensif mais ça marche que sur que pour augmenter la parade et là quand je me dis ce coup oui mais je me prépare quand même on sait jamais qu'il me chargera dessus ok donc tu rentres en mode défense tu as plus 4 en parade je peux recharger mon arbalète non et mieux non non tu peux pas ça je du coup je fais ce qu'il de la même chose que oui oui mais faites pas le poids le genre de choses mais j'avais oublié lui et donc mais le petit là qui est à côté de nous du coup autour de guérald guérald qui va hurler chargé on n'abandonne pas chargé et il se met à justement avancé tout en chargeant son arbalète et en retirant sur sur des breakers bon après c'est une arbalète lourde il va avoir des malus et ben ça passe donc les dégâts c'est pas fameux alors les heures attention il est toujours attaché lui donc voilà ouais mais quand même pas se libérer il va essayer mais c'est pas dit que ça marche après il est ligoté d'absolument partout donc ouais mais il peut quand même faire des jeux mer je retrouve plus de fiches là t'es assuré que s'il essaie de s'en aller silver il va essayer de couper les oeufs c'est important que le mec là oui voilà le plus important déjà c'est de survivre ouais ouais il s'enfuit il va encore empoisonner de vos beaux ok donc je pense que je vais faire comme ça donc il aura pas mal de malus quand même attention surtout que j'ai d'accord il va un peu gigoter à côté de vous mais il fera pas grand chose tandis qu'ici cette griffon fonce c'est de la griffe fonce direct sur nightmare moon sur nightmare moon sur die breaker avec des épées on veut comme leur jet un qui rate et l'autre à taille où se fiche là et je ne l'un qui touche dégâts c'est pas fameux les autres vont s'approcher se poser recharger et retirer s'ils vont s'approcher recharger tirer alors on va commencer par ces deux là raté 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 ici touché raté et elle qui est encore dans son buisson raté donc il y en a un qui touche les dégâts c'est pas fameux elle s'en prend des carreaux des breakers depuis tout à l'heure mais elles sont pas les couilles c'est devenu un griffon en fait depuis en fait tous les griffons visent des breakers en plus vu la gueule sur son token ouais ok vu la tête oui il va courir et attaquer en total il est toujours là le rideau de fumée d'ailleurs oui le rideau de fumée ouais il est encore là pour au moins un tour touche les dégâts pas fameux dégâts pas ouf ouf raybreaker qui les regarde genre un petit peu amusé quand même elle va encore faire un bubble non elle réussit cette fois donc elle va faire un sort d'explosion tout autour d'elle les dégâts ok ça pas fameux ça ok ça en fait c'est simple à la fin de l'explosion il y a deux griffons de moins tout va euh les supprime pas laisse leur corps s'il te plait non mais il y a plus de corps oui non mais est-ce que tu peux juste faire c'est les tokens pour indication on peut faire mais il y a vraiment plus de corps ok laisse tomber là c'est des cendres en fait non mais j'ai bien compris mais c'est juste visuellement pour moi que je un non c'est pas grave désolé euh c'est pas grave ce coup là il y a quand même un peu en mode mais qu'est-ce que c'est que ce voire ravelle je vais avancer ici c'est un sort bon et je vais faire un petit sort de terreur sur ces deux blaireaux là ok pour essayer de les chasser et arrêter toutes ces connex quoique attends et puis il y a elle derrière aussi et puis attends je me suis déplacé de 5 hein il faut combien de pépé en plus pour euh pour si je veux augmenter la distance euh je regarde c'est 1 je crois euh plus 1 pour la doubler plus 2 pour la tripler ok je vais avancer là et je vais augmenter ma distance de x2 donc je rajoute un pépé pour faire lumière ténèbres enfin ténèbres en l'occurrence sur eux pour qu'ils voient plus rien attends les moyens gabarit c'est combien et ça ça fait partie du sort ok alors ça marche très bien attends je regarde juste vite fait un truc ça dure 10 minutes c'est très long j'ai le petit à la taille je regarde j'ai le petit à la taille je vois Moi c'est très petit à l'occurrence est trop loin c'est très loin donc j'ai un petit à l'occurrence gabarit par contre oui oui merde je l'ai mis dans je l'avais mis en couche mon jeu quel quoi ce que je vais faire t'as pas t'as pas mis le modificateur mobile modificateur mobile ça veut dire que tu peux le déplacer de temps en temps je savais même pas qu'il y avait ça c'est pour un pépé de plus on va laisser la zone ici et la fleur a bougé de temps en temps je la mets juste en arrière ça alors attend donc juste chaque tour suivant chaque tour suivant l'arcaniste peut déplacer la zone d'effet d'un dé de son dé d'arcane en case donc tu pourras le déplacer t'as combien en arcane t'as combien en magie j'ai huit un dé 8 tu pourras le déplacer de 16 mètres par tour ok et ça me coûtera une action ou pas de le faire non c'est à chaque tour suivant donc à chaque nouveau tour en gros tu pourras le faire en début de tour où tu peux l'attacher à une personne non je le laisse dans la zone là et je vais dégueuler mais c'est quoi ces conneries on vous a rien fait vous allez vous calmer calmez vous calmez vous 3e tour toujours pas de joker de sortie c'est à toi ce coup là parfait et ben maintenant t'erreur sur eux je bouge pas la zone du coup ils sont bien là dans le noir ils vont s'entre choquer du pacifiste hélas où la peur il s'entretue avec du sang partout et tout ça c'est pas mon problème j'ai envie de dire c'est pas toi qui les tue donc il est poussé dans le vide techniquement la gravité qu'il a tué je vais relancer parce que c'est nul après ma chérie je t'aurais quand même conseillé de pour la zone d'obscurité de l'attacher à quelqu'un parce que comme ça au moins lui il sera tout le temps dans le noir là il peut m'en sortir bah trop tard ok mais ça sera donc du coup il y en a un qui va résister à la terreur un autre qui ce sera celui-là qui qui est tellement paniqué le moment où il est totalement paniqué j'entends le chien le chien en arrière planqué yes mais les ou lui le terreur s'abattra sur vous lui te regarde regarde la princesse te regarde regarde la princesse et j'ai un devoir cours vers la princesse mais qu'est ce que c'est que ces conneries 25 égale 75 et ça sans devoir je remarque qu'il y en a une qui a pas bougé depuis le début ouais j'avoue tu l'as oublié non 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 et tire de son côté en fait d'accord ah bon mais d'où ils sont sortis bah oui ils peuvent sortir des tu mets du noir ils sortent du noir comment ils font pour savoir où est la sortie du noir alors que t'es complètement dans le noir mais ils avancent devant eux et encore ils n'ont pas avancé tout droit ils étaient un peu paumé c'est pour ça que je les ai fait un peu se décaler ils ont rien fait du coup ils sont juste déplacés ah ils ont rechargé leur arbolette quand même ils ont pas tiré dans le noir bah ils sont sortis et ils ont rechargé le temps de se repérer et oui six secondes si c'est attaché sur l'autre non il n'est pas attaché j'aurais dû le faire parce que ça sert à rien à ça me saoule ça me saoule d'avoir des trucs qui servent à rien franchement bon je vais celle-ci en silence excusez moi c'est raté pour elle qu'est ce que mon illusion je peux la dépasser genre la fumée je peux la dépasser donc oui ok la déplacer ici pour l'emmerder dans son tir je sais pas je sais pas par contre comment tu peux la dépasser il me semble que tu peux pas la dépasser beaucoup ou alors je crois que tu peux la détente n'a pas marqué de trucs sur le déplacement dans le pire des cas c'est pas grave je la laisse là elle va péter d'ici un tour il me semble que le déplacement c'est dans sa dans la zone où elle a été créée il me semble écoute écoute qu'est ce que je fais faire je vais je vais je vais je peux retenter ça ouais je peux retenter un choc sur ces deux là distance intel ouais ça passerait il faudra juste que je me décale un peu elle a l'air dans le mal des préca pas de pas autant que enfin autant que tout et que tout à l'heure c'est à dire complètement le crâne en sang ouais des carreaux d'arbre à être en veux tu en voilà un petit tube de ouf marche pas très droit ouais écoute je vais m'approcher et je vais caster je vais caster choc sur les sur les deux là le temps modificateur zone attend je regarde rapidement à nouveau mais c'est une zone des faits d'accord c'est plus de plus de plus de pour caster pour caster en zone gabarit moyen est ce que je peux ne pas toucher c'est chaud ce que je ne peux pas toucher ce coup là non mais tu sais quoi je vais caster au centre et je vais utiliser le modificateur sélection pour sélectionner que les deux connards bon il doit de résister avec vigueur ok alors du coup tac 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 oui c'est good et c'est good pour les deux ça valait ça valait vachement le coup de casser de payer 5 manas pour ça le tiers de mon à un des breakers le premier tour elle va se faire une elle a s'enflammé vraiment de très 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 fort ce qui causera des dégâts aux deux autour d'elle oui ça sera suivi d'une explosion à ce tour d'après c'est une blague bon quand bien même le premier premier sort ça dégâts au début de leur tour normalement il ya du bon mais alors pour se défendre contre des méchants qui veulent la tuer tu critiques pas c'est l'estia toi ça le pro luna la je vous à c'est l'estia bout d'évrier que assez à la fin du à la fin du tour de la pd du personnage affecté d'accord que pas tout c'est à dire que là lui va attaquer et tenter de reculer donc se prendre une attaque d'opportunité revient le dé t t et des breakers attaque d'opportunité acc 1 les dégâts les dégâts ça va piquer ça mène ben j'ai il serait simplement sonné il a du cul oh la la mais sert vraiment à rien on va faire tout le boulot encore j'avoue que là pour le boss quand tu l'affrontes le boss quand tu l'as dans son équipe il faut savoir que aussi elle a cinq blessures et alors les excuses tout ça les excuses excuse ok bah du coup moi je me suis dit c'était genre foncé pour tenter de plaquer le griffon en utilisant faire cracher le morceau pour mais ça sert à rien dans une situation pareille ça fait vraiment dessin animé de tu dis à un mec mais qu'est ce que vous faites là et que le mec qui te réponde en plein milieu du combat on s'en fout c'est un jdr surtout aussi on voit pourquoi ils sont là ils sont là pour buter des breakers oui je sais mais j'ai envoyé par qui comment on pourra demander après avec ce qui reste il en reste ben ils ont déjà ils ont des armures de l'armée oui de l'armée griffon donc juste question il me savait il y en avait un du coup qui avait l'air d'être plus le chef c'est bien lui il me semble c'est le noir et rouge là il a l'air d'être deux à commander en fait il y a lui aussi moi je dirais c'est plus grand d'ailleurs la taille il doit être aussi grand il est plus grand que silver mastoc absolument que je peux retenir mon tour pour après silver oui bien sûr j'ai envie de réfléchir encore un peu tu sais quoi je vais faire un truc je vais prendre le cadavre du griffon là je vais courir vers l'autre là-bas et je vais lui et je vais lui jeter à ses pieds en lui disant rendez vous ok alors armes improvisées je pense des choses déjà il faut que je fasse un jeu d'allure moi mais vous ne vous visez pas pouvoir lancer bien loin huit m gros max oui mais je fais 20 mètres je fais 20 m ça va juste là je peux lui balancer dans la gueule vas-y déplace toi je te déplacerai le cadavre donc hop je vais tac 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 jusque là et ensuite de là je lui lance le cadavre alors pour qu'il atterrisse devant elle devant elle du coup de devant elle qu'à moins 4 le lancer donc moins 6 parce que tu as couru jet d'athlétisme à moins 6 devant elle et dans ce niveau là là pour que pour qu'elle pour que ça lui bloque un peu la vue aussi enfin bon ça va pas lui bloquer grand chose à moi allez athlétisme moins 6 n'aurait été plus judicieux lui le balancer sur elle en fait ça fait quoi si je le balance sur elle ah bah ça peut faire des dégâts oui enfin bon déjà il faut que je touche sachant que je gueule rendez vous a regardé ce qui se passe raté du coup que je regarde que tu as lancé quelque chose techniquement il ya un des il ya une déviation ouais bah après le truc c'est derrière c'est aussi ça va lui lancer dans cette direction quelque part en tout cas j'ai gueulé rendez vous regardez ce qui s'est passé bon ça va rien faire mais on peut tenter j'ai perdu la page de avant la déviation je vais enfin le dé dévier de ça quoi et je te tcha 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 tu as voulu le lancé là il sera dévié ici dans la zone du général c'est dans son zone de vision et pas non elle est haute elle est en hauteur et quand bien même si elle était au même niveau l'arbalète est est pour même se servir de couvert pour avec le cadavre oui mais bon le but ça le ça la gênerait pas ça l'aurait pas gêné tu mets un mec allongé en face de toi ça va pas gêner pour tirer à l'arc non mais le but c'était pas forcément de la gêner le but c'était de la fin si mais pas de la gêner en mode ouais regarde maintenant tu peux pas tirer à travers c'était plus en mode un regard je viens de jeter le coup le cadavre de ton pote des soldats entraînés ça aurait pu être une épreuve dans ce cas-là de mais j'avais pas compris ça ouais mais j'avais pas compris ça comme ça mais moi vraiment un c'est pour ça en mode là rends toi regarde ce qui se passe à tes potes sinon quoi il fait tout le tout le venti mais qui en plein milieu des combats se révèle être un psychopathe regarde ce qui arrive à tes potes puis faire pareil à toi non 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 c'est là c'est vraiment c'est parce qu'elle a dans ce cas là je vais pas demander un jet d'athlétisme mais je vais demander un jet d'intimidation à cela sont vraiment moi 6 l'intimidation plus je relance c'est vraiment le but en fait s'il a déjà tué deux personnes il voudrait éviter d'en tuer plus en fait j'ai trouvé ce que je veux en fait j'aurais dû dire mon deux parce que tu as couru mais bon allez voilà non elle résistera bon tant pis un coup pour rien fallait le tenter du coup je vais je te demande un jet de perception juste avant l'idée ok le mec est en train de se détacher et d'essayer de te poignarder oui tu vois que feather a réussi à défaire un petit peu de ses liens il est toujours entravé mais il commence à se il commence à ce coup de boule je change mon action que je frappe dessus à menu ok tu as plus tu as plus 2 puisqu'il est à terre plus 2 parce qu'il est vulnérable donc plus 4 retoucher tu peux faire les dégâts de sa bonus j'ai eu j'ai pas mais c'est fait ouais mais tu prends pas en compte le des joker ok de toute façon j'ai j'ai moins un vu que je suis vieux 2 ah si prend en compte le des joker parce que tu as fait une prouesse tu vois c'est 2 et 1 voilà mais bon tu peux relancer si tu veux et j'ai pas de menu sur la force non 4 mais c'est pas de le tuer wops j'ai cliqué sur un truc il a encaissé oui là ok c'est le but c'est de lui montrer qu'on sait ce qu'il fait ok mais du coup il te regarde le gerald non je sais comment j'aurais dû jouer le truc de lumière de lumière obscurité je vais lui faire faire un jeu d'intellect non au contraire c'est pour faire pour le jouer en tant qu'épreuve pour soit le rendre distrait ou vulnérable ça sera à ton choix bon pour le coup tu avais fait combien de toute façon il m'a fait un jeu de ouf malade ce vide up j'avais fait 14 ouais mais c'est bon calme toi c'est pas de ma faute garde le portois c'est tiens t'as un joker rend le béni rend le béni je le claque direct pour augmenter mes pp ok ça me fait combien de pp en plus 5 pp en plus sachant qu'ils ne peuvent pas dépasser le maximum au cas où je suppose que maintenant je peux plus le lier le sort c'est trop tard non pas vraiment et en plus vu que tu as fait un putain de jet il est dans une obscurité totale donc tu ne vois plus du tout mais tu peux gratuitement défaire le sort pour le revoir le déplacer comme ça oui et puis lui il n'a pas réussi son jet et il a réussi il y avait réussi son jeu mais il ya j'ai saussé son tout tant pis non c'est pas grave je sais ce qu'il aura fait il aura recherché son arbalète ils ont infinis de carreaux aussi il a ils ont tiré 3,40 c'est moi saletis j'ai vu baisser la musique là ça me ça m'énerve encore plus je sais pas elle je peux pas la soigner lui il fait quoi lui s'était reculé il est secoué pour le moment lui fait quoi elle à la temps c'est bien elle retire attendez ta flèche s'il te plaît moi je m'en fous que c'est un mec ou une fille il fait quoi ce connard bref il a rechargé son carreau son arbalète et celui-là lui il est au corps à corps avec la princesse qui est en flamme et l'autre de Gronias là-bas elle a rechargé son carreau son arbalète d'accord donc pour mettre eux deux ils sont prêts à tirer ouais et lui ça a l'air d'être un chef alors je vais faire une petite intimidation sur lui puisque il est en plus il est distrait ou je sais pas quoi là il est juste secoué ouais bah ça peut je prends tout et je vais on prend tout et je vais lui dire attends j'essaye de bien tourner ma phrase et toi tout ferait mieux de te rendre si tu veux pas finir en brochette kebab donc j'ai du coup d'intimidation à plus deux bien évidemment grâce au Joker oh oui là j'encore oh oui là j'encore mais c'est mauvais mais c'est mauvais ah tu vas pouvoir utiliser le combat créatif la table du combat créatif c'est nul il est déjà secoué il est déjà secoué je crois qu'il y a un truc s'il est déjà secoué bah dans ce cas là il sera vulnérable et distrait mais ça sert à rien bah il aura moins deux sur ses jets vous avez plus deux pour le toucher ah l'autre il est calmé pour dire que tu lui as pas fait trop mal mais il s'est un petit peu calmé je pense que tu peux te douter qu'à la moindre occasion il essaiera de se barrer je reste là et je vais moi aussi nouveau gueuler aux autres mais enfin mais vous êtes complètement fou vous voyez pas que vous battez contre l'équivalent presque d'un dieu et vous venez vous suicider ici pour pour des raisons complètement stupides mais bordel barrez-vous et j'achète mon arbalète il fait un speech de ouf malade et je recharge mon arbalète bah oui on sait jamais même pas d'intimidation bah en fait tu es la persuasion c'est une discussion calme et posée techniquement et puis intimidation t'es censé viser une personne pas un groupe mais je parle au celui qui a l'air d'être le chef là ou là au lit de deux tu avais dit me semble bon écoute fait fait j'ai intimidation au chef mais bon après j'ai eu envie de faire ma conviction je vais faire la conviction mais franchement récupère là parce que ça risque de pas changer grand chose à son état surtout si tu n'oublies pas que t'as plus de parce qu'il est vulnérable ouais je vais quand même faire mon dernier béni voilà mais j'avais vraiment envie de lancer la conviction et me j'imagine ça fait 48 mais normalement avec ton ouais 7 non il résiste dommage il y avait d'idées mais enfin les autres ils l'ont entendu peut-être qu'ils vont se dire patron c'est peut-être une idée de merde elle a atomisé jean philibert non gang vilibert du coup gang vilibert oui ça se prononce jean avec un g bah non voilà gaz le boss quand tu combats le boss en tant personnage jouable c'est comme Thanos dans la série avec les univers parallèles Fizzle Fizzle qu'est ce qu'elle va faire donc tu as toujours le chef qui est en fait tu as toujours ce chef là qui est distrait et vulnérable tout le bon Ah il a la totale lui il a la totale il a la totale ok euh ben je vais claquer attends j'ai combien de distance avec lui j'ai assez intellect ouais ça passe euh je vais faire popper mon loup et avec mon loup je vais le 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 caler au sol alors je vais faire le faire tomber donc euh tomber je veux l'empoigner je veux le foutre au sol euh si tu préfères ce serait une empoignade euh hum empoignade ne met pas forcément au sol euh je veux qu'ils se sentent oppressés donc ça va être euh euh ouais ça va être une empoignade euh confessions donc attends ça me coûtera 4 manas et par mesure euh je vais lui mettre des euh des griffes plus fortes gros loulou il a résilient du coup on peut le placer ouais le gros loulou il est gros c'est un loup et du coup et du coup à son tour il va lui euh vas-y fais son jet d'athlétisme euh plus 2 plus 2 et Greg lui devra faire son jet d'athlétisme à moins 2 dommage 1 euh non je peux pas si je peux claquer je peux claquer un béni pour lui euh oui est-ce que ça vaut le coup ? la question est ça est-ce que ça vaut le coup ? euh non ça vaut pas le coup dans le pire des cas il a une bestiole qui lui bloque pas mal la vue et qu'il la ressemble et ben ça sera pas empoigné ça sera pas empoigné mais il a un loup qui lui grogna la gueule le Geralt qui va arriver sortir de la zone et faire trois actions d'une terminer de recharger une des arbalètes et tirer avec les deux autres quoi ? ils avaient deux arbalètes je l'avais dit raté Van Helsing et touché deux arbalètes à répétition ah non il a deux arbalètes c'est tout deux arbalètes lourdes putain mais c'est quoi ses dégâts de merde par contre ? elle fait plus de dégâts à Daybreakers le... alors qu'elle s'attendait à l'attaque bref Silver euh euh est-ce que je vois que lui s'est un peu libéré là ? perception ? je fais de la perception ? ok non c'est pas... c'est pas lui la priorité là ça l'a envoyé ? ah oui oui donc tu l'auras vu alors il a encore saucissonné hein mais c'est... il y a des nœuds qui sont défaits s'il veut il va se mettre... il va faire ça en laissant... en laissant passer l'épée bien sanglante devant lui et partir ensuite pour aller frapper la griffon qui est là tu veux faire un jet d'intimidation du coup ? ouais donc c'est une double action intimidation plus le combat contre la griffon donc à moins deux les deux jets moins deux les deux jets enfin non moins un contre la griffon vu que j'ai un plus un ouais moins deux ah mais c'est pas vrai j'aurais du claquer un conviction je vais relancer ok ouais c'est toi dernier mini hein je sais euh du coup avec un moins deux toujours voilà ils ont jet d'âme maintenant il a un peu surpris mais en soit ça... il a pas l'air non plus trop... euh... voilà... il a le jeu de combat à moins un... d'ailleurs vous êtes pas deux du coup sur la... sur la griffon ? avec tes précaires ? en fait elle utilise ses sorts surtout ah... oui mais elle est au contact ouais mais c'est ses sorts qu'elle utilise bon quoique ça pourrait peut-être marcher ouais allez... donc tu n'as pas de malus vas-y yes raté raté euh... alors elle va lancer un petit sort qu'est-ce qu'elle a dans son palmarès de sort déjà madame ? elle a rien pour se soigner elle-même ? firing my laser bon bah on change pas une équipe le griffon qui est à côté elle va l'atomiser sec tu vois le griffon ? bah il... a plus de griffon oh merde alors ils ont rajouté une nouvelle option oh ils ont rajouté une nouvelle option dans... dans roll 20 enfin on sait on pouvait déjà le faire avant mais ils ont rajouté le fait que ça soit plus... enfin qu'on puisse faire des cercles plus facilement ok euh... le gal voilà... euh... tenter et... mais il essaie encore d'essayer de s'enfuir ce con oui oui et d'ailleurs ce con avec ses jets de merde il a réussi à se détacher mais il fuira pas comme ça dans ces situations là je pense que moi aussi j'essaye de m'enfuir je pense que tout le monde essaye de s'enfuir en vrai soyons honnêtes ah bah clairement hein c'est juste que nous on est beaucoup trop euh... bornés pour euh... pour se barrer il y a des joueurs on doit forcément s'abattre et... donc c'est touché, touche crit ou est-ce que ça ? les dégâts Greg euh... bah écoute euh... ça risque de piquer un petit peu euh... 10, 15... 18... 19... 20... 20... c'est de piquer un peu Greg eh oui il survit ce... ah non il était secoué donc c'est... il est tout là... secoué, destas, machin... alors bah écoute il va me faire un jet de vigueur c'est pas grave MEURRE CONNARD il sera au sol qui donc ? Greg ah ouais il y a plus beaucoup d'arbalètes euh... en tout cas tu vas tenter quelque chose qui passe ? donc il y a un tir qui passe et un autre qui ne passe pas ça suffit pas ! dommage ! le carreau s'est bien planté dans un coin de la tête mais... euh... non mais il est pas mort lui ? qui ? le 2 là ? enfin ou le 5 ? ah j'en ai oublié un ! j'ai oublié un jet ! bon il l'aura raté ! ah c'est pour tous les... les petits griffons d'accord ? oui ! euh... Wood tu as une attaque d'opportunité ! t'attends ! t'attends ! euh... tu... tu loupes ? dommage ! avec 5 ? et là t'as plus de Benny euh... yep ! euh... voilà ! Wood ! QUOI ? comment il a fait autant ? il a couru ! je vais courir tout après lui ! boule ! ouf ! non ! on a décidé de l'arrêter ! pas de le tuer ! mais euh... bah tu peux lui tirer dans les pattes ! dans les ailes ! au moins il volera pas ! j'essaie de lui tirer de manière non létale ! dans les pattes ! juste les... tu... tu peux viser les pattes ! tu peux viser les ailes ! je conseillerais les ailes ! ouais ! il y a moins de chances de toucher une artère en tirant dans les ailes ! bah il pourrait y en avoir ! mais en soit... je peux considérer le bavet ! ok ! bah... t'as mis le moins 2 ! ouais ! j'ai pas cliqué sur les dégâts ! j'ai pas cliqué sur les dégâts ! voilà ! roll damage maintenant ! pas de bonus sur les ailes ! c'est juste ça touche les ailes ! non ! ça touche les ailes ! c'est tout ! 7 ! et A2 ! mais il a pas d'armure ! euh... donc 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 dégâts ! 12... ça fait ça ! ça lui fait une blessure ! euh... ok ! tac ! mais non pas 13 ! une blessure ! c'est moi qu'il a incapacité ! bah non il sera pas incapacité avec ça ! mais au moins il vole plus ! il avait commencé à essayer de voler mais du coup il a... ah putain de merde ! il vole plus ! tu veux pas le poursuivre ? tu peux bouger ! et du coup... maintenant je fais 12 ! fizzle ! euh... fizzle, fizzle, fizzle ! euh... fizzle, fizzle, fizzle ! j'ai 10 d'aller au moins ! pardon ! est-ce que je tenterai pas... bah lui il s'enfuira pas trop loin ! on pourra... on pourra tenter de le rattraper ! hum... et c'est de là qu'ils sont rapprochés ! qu'est-ce que je peux faire pour tenter de les euh... ouais mais ce sort il marche jamais ! bon bah à la limite occupez-vous du fuyard hein ! les autres sont quasiment tous morts ! attends... j'ai... des distinctes... donc ça me fait 20 portées... je me rapproche de 8 mètres où je peux retenter un choc ! et je pense que c'est ce que je vais faire ! je vais retenter un choc ! d'ailleurs elle va même s'avancer de 12 ! ok ! s'avancer de 12 et elle va tenter un choc sur ces... sur ces gars-là ! sur ces deux gars-là... pas la peine de faire de gabarit moyen... ça touche ! euh... est-ce qu'elle a assez de mana au moins ? ouais elle a assez de mana ! euh... ouais un choc ! voilà ! résiste avec vigueur moins 2 ! ok ! et c'est sur les deux là ! il y a un qui résiste mais l'autre à côté ne résiste pas et est sonné ! ouais ils sont sonnés ! euh... et avec le toutou... euh... le toutou je vais le mettre euh... il va rester sur le... sur le corps du gars ! euh... euh... il va rester sur le corps du gars euh... euh... pour éviter aussi euh... que des brigueurs euh... finissent de le cramer ! euh... euh... et euh... il va regarder de façon très menaçante euh... lui ! ok ! tu veux lui faire faire un jet d'intimidation ? euh... quand même ! à pire des... pire des cas euh... pas mal, pas mal, pas mal ! euh... il va lui grogner dessus ! oh ! euh... distrait c'est moins deux à tous ces jets ! distrait c'est moins deux à tous ces jets ! vulnérable c'est plus deux pour la... la toucher ! euh... moins deux à tous ces jets ! ok ! donc distrait ! c'est le verre ! euh... bah là du coup j'ai un doute parce que de toute façon je suis trop loin ! pour aller sur les... ah quoi ! qui sont de 20 mètres ! parce qu'il y a l'autre là-bas là qui s'empuie là ! plus d'enculé ! il y a Wood qui est pas loin mais... ah... elle s'est tendue, je sais pas quoi faire ! en vrai... je vais essayer d'aller jusqu'à celle-là ! et je vais lui foutre un coup de boule ! ok ! vas-y fais ton jet d'allure ! 20 mètres ! donc largement assez ! donc y a que 10 mètres ! y a que 17 mètres ! et du coup bah c'est du... considéré comme du savonu ! donc... vas-y ! combat... combat simple ! un raté ! mais putain ! coup là ! il y a... c'est là ! chope lui ! c'est en début de tour pas au tien. hein ? c'est au début d'un nouveau round pas au-tien ! ben j'avais pas compris ça ! Bon, je te l'autorise mais la prochaine fois c'est... Bah c'était pas marqué au début du tour de l'Arcaniste. Non, c'était au début du tour, l'Arcaniste peut. Bah excuse-moi, ça va être d'inconfusion. T'avais quand mieux le dire. Bah je l'avais dit mais bon c'est pas grave. J'ai pas compris ! C'est bon, calme. Euh... Je vais avancer de 10 mètres. Et je vais lui faire une obscurité liée. Voilà. Comme ça, il ira pas très loin. Ou alors il se prendra tous les arbres sur la route. Il va se briser sur un arbre. Du coup c'est... Avec un point de plus pour... Oui. Putain je sais pas comment t'es en plus. La fuite. Nique ta mère. Je relance. Avec mon dernier béni. Et ma conviction. Voilà. On bat les couilles. Euh... Je lance un D6 après c'est ça ? Oui. Explosif. Donc point d'exclamation après le D6. Ok. Alors du coup... On va lui faire ça. Comme ça. Ah là là, tout ça c'est obscur autour de lui. On le retrouve complètement. Vous allez voir une grande forme de brume. Il est là-bas. Euh... Je vois pas moi le... Je vois pas le... Je vois pas le... D'accord, tu vois pas le... Ah oui. Voilà. Je vois. Alors... Autour de celui-ci. C'est lié à lui. Donc nous... Enfin nous ça ne touche pas si on va dedans. Euh... Bah si. Mais si vous allez dedans vous ne viendrez rien. C'est plus collé en fait que lié je pense qu'il faudrait dire. Ok bah... En gros c'est... Je n'ai encore rien compris. Ça me gabe. Voilà. En gros l'obscurité le suivra. Ouais l'obscurité le suivra. Je pensais que c'était que lui qui voyait l'obscurité. Attention. C'est pas que ça a pas mal à sortir comme ça. Donc. Vous voyez le grand griffon voler en hauteur pour sortir de l'obscurité et foncer à toute allure sur des breakers. La touche. Et elle a pas tenu. Il la touche et... Deux fois il va la toucher d'ailleurs. Ses dégâts maintenant. Pas où. Et... Pas où. Par contre il va se prendre les dégâts de die breakers, de ses flammes. Ça va il résiste. Lui il est par terre. On s'en fout. Elle va me faire un jeu de vigueur. Il va rester dans son obscurité. Et elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va juste recharger. Et des breakers va juste le blaster comme un... Comme une dévergondée là. Ouh ça va piquer un petit peu. Tu as aussi son deuxième tour tant qu'à faire. Ça va piquer. Jamais un cours de mana elle. Alicorne ferme ta gueule. On va pas se plaindre. Alors. 10, 16, 16... Ça va le secouer le griffon. Ah bah putain. Ouais. Putain. Ça c'est le cas de vie. C'est roman. Il veut pas finir au sol. Il ne saura que secouer les deuxièmes dégâts ne feront pas grand chose. Nouveau tour. Skula. Alors attends je bouge le machin. Ah merde tu peux pas. Je peux pas toucher les deux. Si ça frôle les deux ils sont dans l'obscurité aussi ? Je veux prendre en compte que s'ils sont touchés par l'obscurité ils sont considérés dedans. Donc là ils sont dedans ? Ouais. Parfait. La panique du mec avec le chien sur le décor. Mais il est pas où ? Il a repensé. Je sais mais imagine il se réveille. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas ce que je vais faire en fait. Ouais. D'ailleurs il va plus durer très longtemps ton obscurité là-bas. Ça dure 10 minutes. Ah oui 10 minutes pardon oui. J'ai l'habitude que ça dure 5 tours. Non non ça va durer après le combat même. Yes. Un doiseau mort. Eh bien écoutez comme tout à fait approprié je vais lire les pensées. Non je te colle. Je vais lire les pensées de je sais pas qui. Le débriequeur. Bien sûr. Oh là là ce grand étalon il a si beau petit cul. Ah le vieux il m'ébouriffe la crie. Ah il me rend chaude. Oh là là cette minuscule petite avec un accent. Comme j'ai bougé mon obscurité moi je sais à peu près où ils sont. Je sais à peu près où ils sont mais c'est une obscurité totale donc tu ne les vois plus. Mais tu peux approximativement j'imagine. Et je peux pas faire mon truc et ensuite déplacer mon sort. Jouer en première ça compte c'est début de tour. Je vais vraiment me faire chier en fait. Je suis désolé. Non mais je sais que je sers à rien si tu peux me éviter que je serve encore moins à rien tu vois. Allez reste lui. Non non c'est pas grave. Mais c'est comme ça je veux. Oui oui c'est comme ça. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire là ça me gave. Voilà. pour retenir ton tour des briques ne voyant plus trop sa cible à juste faire une explosion autour d'elle au moins elle sera sûre de toucher si réussissent ça bon en tout cas ça marche un tout 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 les dégâts tac 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 ok pas ouf je joue ok ce tourisme normalement il y a un jet d'athlétisme à faire entre les deux pour savoir lequel joue en premier mais vas-y parce que tu voulais interrompre un tour mais vas-y mais en fait j'ai l'impression que les règles changent à chaque nouveau combat quoi non non mais quand tu interromps quand tu dois interrompre le tour de quelqu'un tu dois faire un jet d'athlétisme annoncé non cela dit le dit comme il n'a pas commencé je veux bien l'autoriser comme ça mais normalement quand tu interromps en cours d'action tu dois faire un jet d'athlétisme pour savoir si tu agis avant son action ou pas mais là comme il n'a pas encore commencé vas-y je j'aurai des malus mais je veux tenter de lui faire une terreur ou à elle parce qu'elle est encore chargée elle ouais 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 bah elle connaît ce c'est réussi à les rentrer ta mère je lui mets une image de sa mère et à la peur concernant le guéralte juste des cas très légèrement mais toujours resté au cac il va se faire surtout un jet d'âme pour pouvoir jouer pas mal réussi et il va nous faire une double attaque totale ouais qu'une seule qui touchera comme ça c'est pas ouf il faut être méchant c'est pas ouf fizzle fizzle ben écoute le dîner vilet il est de comment là ça c'est un grand dénivelé ou pas un bon mètre ennemi quand même ouais ok le loup va sortir de ce gars là et va aller attaquer lui le loup va sortir de ce gars là voilà c'est un accouchement il va se désengager si vous préférez attaque d'opportunité mais il est au sol il est au sol mais je sais mais je rigole or mais ça ne fait pas rire parce qu'il a dit désengagé il va il va se désengager il va aller taper lui ok bah bouge le est-ce qu'il y a moyen pour qu'il soit pas dans l'obscurité ici voire même il peut se caler il peut même aller derrière voilà derrière ce sera mieux tac et il va l'attaquer vas-y un petit plus un au passage 6 plus 1 tac je crois que ça touche non c'est raté non ça touche bien évidemment d'ailleurs j'avais dit qu'il était plus secoué mais ça fait pas grand chose putain et attends et fizzle qu'est-ce qu'elle va faire elle fizzle 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 pardon fizzle 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 eva 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 non pas eva 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 lui il perd beaucoup de sang non il est stable il est stable parfait elle va tenter de est-ce que j'ai assez de mana elle va tenter elle va tenter elle va tenter de de choquer de choquer lui avec simple sort choc bon ben figure moi deux j'ai résisté et c'est ça la tristesse de ce sort et que c'est pas opposé c'est pas opposé wood je vois une grosse boule noire je vais regarder mes compagnons voir s'ils ont en danger s'ils ont l'air de gérer je vais continuer de suivre le sort qui va suivre la boule noire voilà c'est ça je vais attendre en fait je vais attendre qu'il se déplace pour le suivre pour pas rentrer dedans ok en tant que tu retiens ton tour j'imagine bien le type il court il rentre directement dans le tronc de l'arbre et il se casse en deux et il se casse en deux donc il refait son explosion des breakers par contre ça va toucher ton petit loulou désolé alors les dégâts sont toujours pas suivants sur le dégâts de fond on peut dire au revoir au loulou combien de dégâts ? j'ai pas relancé les 2d8 qui ont explosé mais donc il y a 16 17 19 20 21 22 et 23 il a 7 de résistance on va voir le loulou il est résilient ouais ça suffit pas d'ailleurs que j'aurais check qu'est-ce que ça fait résilient il peut prendre une blessure en gros sylvain bah je vais ranger mon fauchon et sortir le marteau pour faire du non létal sur la grippe pas d'en face bon c'est ça par bonk donc pas de pas de modificateur parce que c'est pas une arme vétiche oh non je t'en prie roll the damage non mais sérieusement pourquoi c'est pas les dégâts c'est le mieux le dire c'est le mieux le dire je te le dis mais les dégâts mais c'est pas juste moi et je vais changer je vais changer mon truc pour bah oui c'est du non létal mais je vais changer mon arme fétiche du fauchon vers le martin c'est pas possible c'est pas possible mais c'est pas possible mais les dégâts fais rien alors lui il va bouger mais pas très rapidement il s'est arrêté là what the fuck et ici c'est ah c'est la fuite elle court tellement vite qu'elle va sortir du cadre et lui il est toujours là ah putain je l'avais oublié celui là en fait je l'oublie enfin je l'oublie plus dès que je le revois mais ah il va mieux mais ça lui a fait passer son tour quand même mais il va mieux mais non depuis tout à l'heure il est censé avoir fuir lequel mais lui ah oui lui il a fui oui pardon hop je vais oublier je croyais que tu parlais de l'autre qui est encore dans la zone d'ombre et qui est sonné qui est lui ou lui lui mais du coup lui il s'est dessiné mais il a quand même perdu son tour et c'est un nouveau tour ah tu vas-y alors là tu vas bien rester dedans eh bien je suis mais attends t'avais pas retenu ton tour pour pouvoir le suivre toi si si techniquement j'avais pas besoin de lui donner de carte mais bon je recherche mon arbalète en le suivant ça fait terminator qui le poursuit en marchant ilver donc ces deux là sont dans les pommes on est d'accord celui là il est dans le noir donc il voit rien il n'y a plus que celui-là qui est au niveau qui est au niveau de débréqueur bah écoute je vais aller sur celui qui est au niveau de débréqueur il va falloir que je passe un jet à lui et il va se prendre un bon caussier on va on va continuer à utiliser mieux le nir ailleurs au passage vu que c'est un dénivelé tu pourras pas vraiment te poser dans cette zone là faudra faire le tour je sais pas assez il faut que j'aille je vais à 14 je fais deux mètres de plus que si j'étais ok donc j'ai fait 14 et ce sera tout l'autre là comme il était sonné je vais lui faire un petit jet pour savoir dans quel coin il va essayer de sortir et il va réussir à sortir de ce côté là ah il y a il y a trouvé la hier et au prochain tour ça va lui remettre dessus c'est ça mais on va tirer et rater et rater surtout il va tirer qui sur les breakers et rater il y a l'autre griffon qui le ah non il y a un coin des breakers qui peut voir effectivement de toute façon il y avait des malus de ouf donc ça c'est ça c'est c'est touché il n'arrive plus à faire de dégâts à Nightmare à Daybreakers quel dommage on prend des gros dégâts mais pas suffisant ah bah on va le peindre pizel il est pas censé se prendre des dégâts de zone de dégâts en plus ah si c'est vrai c'est la fin de son tour je fais ça vite fait ok bah ça suffira pas ça je pense un truc très con à faire se transformer en timber wolf et aller à côté de débrickers pour taper le gars bah alors oui vas-y on regarde j'observe c'est en animal pas en animal magique non mais de toute façon mais oui on te regarde non 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 je vais pas faire ça bah écoutez j'ai plus de mana normale donc on va retenter d'invoquer le toutou le démon petit fumble ça fait longtemps allez vas-y ouais je vais tenter de réinvoquer le toutou à côté du connard ici précisément à nouveau le gros toutou avec à nouveau le plus le plus de dégâts je relance il n'aura pas résilient et le toutou qui va attaquer je précise une attaque non létale ok donc tu as à moins deux non on prend pas en compte le c'est des griffes des griffes d'écrou ouais bon je sais pas en fait si je dois considérer le malus nu dans létale sur ce genre d'armes bon je vais dire je vais dire que non ok ça suffira pas et ben c'est tout ce que je fais enfin je me rapproche juste de là mon débraker qui va continuer ses sorts elle a un sourire vraiment genre enfin un adversaire à bataille notre combat sera légendaire worst day upon it we battle with our battle will be legendary oh mais ta gueule on parle français ici alors donc du coup les dégâts j'ai oublié ce dé là hop là reviens toi ça le secoue lui mais bon en fait il va pas bouger juste et la deuxième attaque de débraker ok ça va lui faire très mal il s'est pris deux gros rayons dans la gueule il a il a pris chair au niveau d'une de ses pattes arrière qui a bien morflé sa race ce coup là alors incapacité celle là celui là aussi il reste la tourte là haut et le mec là oui écoutez le mec a l'air d'être costaud mais on va faire une folie parce que de toute façon j'ai rien d'autre à foutre et on va lui faire une terreur je doute que ça marche mais on s'en branle voilà je peux rêver ok voyons ça ça marchera pas oh c'est étonnant j'ai vu le 7 j'ai cru que c'était un 1 au début non mais non c'était un 7 il fait deux heures qu'on est sur ce combat la vache et le deuxième joker de ce coup là allez alors allez ouais j'en ai bien besoin rend le béni le jeu rend le béni il a été rendu oui oui c'est pas en l'argent c'est en le béni non je vais pas faire ça pardon excusez moi euh j'ai une idée au cas où voilà tu peux pas le déplacer si au moins que ça bon bah je le laisse là et surtout que ça sert absolument à rien je sais parce qu'il est plus là en fait le bois plus moins je peux le dissiper le sort tu peux le dissiper alors je le dissiper et je vais euh dissiper non dissiper 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 non et je vais faire une terreur sur celui là belle résistance il aura tremblé un petit peu quand même parce que ça t'as fait un bon jet mais il a l'air d'être concentré et loyal sur le sur le combat jusqu'à la mort bah il mourra alors silver le sort est passé ou pas non ou pas pour écouter silver parce qu'en vrai je peux faire ça comme ça arriver au contact et puis je le banque vu que c'est en dessous de mon allure ouais allez tac tac et tac et du coup non létale avec le mieux le dire et t'as un plus 3 et t'as un plus 2 en plus ouais ça loupe avec un 8 avec un 7 ouais ça loupe ah bah merde alors bon bah dommage fizzle ça vous à rien vélez euh attends peut-être tard oh je pense savoir qu'est-ce que je fais faire euh il est en l'air ou pas non non il est au sol ok euh je vais tenter ça va pas être possible ah mais il est au niveau de la colline on est d'accord il est au niveau du bas ok euh je vais claquer un béni pour récupérer 5 pp ok euh que je vais utiliser euh je vais en utiliser 3 pour caster le sort ravage pour pousser ce gars là contre le mur ok je vais le faire tomber plutôt non c'est en pente c'est en pente c'est une pente montante ah ok ouais c'est pas une pente alors c'est une montée une pente montante oui une montée ah 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 oui ça se dit ah bon tac 5 pp donc je suis en gaspillé j'en utilise 3 je récupère 2 ouais tu montes une pente aussi tac je vais lui donner le jet de force à moins 2 le principe d'une pente c'est d'être en descente pas forcément ça dépend de quel sens tu regardes la pente mais si tu prends la pente pour la monter ça devient une montée c'est une pente montante ça se dit je suis oui ça peut se dire mais bref le jet de force à moins 2 et c'est bon j'ai fait cg je fais les dégâts sachant qu'il est aussi distrait ouais mais t'inquiète il aura pas grand chose pour le coup il sera juste pas mal collé ici débréqueur continuez ouais j'ai zappé le tour du loup mais le loup il aura attaqué juste le cas ah bah vas-y alors je fais l'attaque rapidement désolé à plus 2 non l'étale toujours tant pis attendant je fais le tour de débréqueur qui va faire cg de gare 1 7 à 10 et 18 ça fait une blessure de plus pour le grigri il peut-être tombe dans les pommes et cette fois-ci ça sera à une de ses pattes qui sera gravement endommagée du coup donc chez dame il se restabilise il va faire une attaque au lieu de 2 parce qu'il a une patte en moins chez il aura réussi à secouer la princesse oh shit l'autre il va plus bouger et lui c'est son moment c'est son moment raté un carreau qui part loin wood oui et bien j'observe de là où je suis et je veux je vais pas prendre le risque de tirer dessus mais tu sais c'est juste il a pas envie de le laisser s'enfuir et en même temps il a pas envie d'aller trop loin au cas où ça dégénère pour eux lui là il est après là ça risque pas trop de dégénérer ils sont tous dans les vapes ou en train de passer dans les vapes ou dans l'autre monde pour les aider je vais essayer de tirer dans une patte de scryfons là bas ok tu avais rechargé il me semble donc vas-y mais j'ai resté ici t'es pas un porté moyenne il me semble moins deux je crois qu'il ya l'air d'il ya un buisson par devant qui la camoufle bien je vais mettre du coup à moins 6 le jet mais finalement ne pas dire non si j'ai dit que je prenais je les ai quand même les risques on sait jamais on a le droit de rêver ça touche je visais donc une patte et 7 perce armure 2 je ne savais pas que tu visais une patte par contre ça aurait été encore un mois d'eux en plus bah tant pis bon et pour la beauté du geste ça touche ça la sonnera donc il à l'utiliser normal depuis plus longtemps alors mélanger et distribuer fizzle bien parce que je peux pas faire grand chose à nouveau déjà le loup qui va attaquer comme ça on l'oublie pas avec toujours en don l'étal seulement plus simple parce que des breakers est secoué ok patte et vivement le moment où ce sera bien ouais et quant à elle quant à fizzle elle va rester non elle va garder elle va garder son mana elle va juste non elle va garder son mana elle va garder son mana et retenir son tour pour si tu penses si tu si tu laisses ça possible euh ouais je vais bien ok donc la griffle là va se restabiliser recharger et tirer et ça touche ratez les dégâts c'est de la merde silver ben il est temps d'essayer de refaire mieux le dire ça touche ah et maintenant comment de tambour mais c'est fini et c'était du non l'état là ouais ouais bah bonk je pense que oui c'est effectivement un forgeron il tape très bien avec les marteaux non mais je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle va faire des breakers elle va tous les incinérer elle va tous les incinérer ou bah attends parce qu'il reste encore un griffon derrière c'est vrai c'est une attaque de raté justement elle a essayé de viser le griffon qu'il y avait derrière elle l'a raté ce coup là c'est le griffon là le griffon là le griffon là ah lui bah écoute lui euh je vais lui dire euh là c'est le moment où tu te rends c'est le moment où tu te rends c'est le moment où tu te rends là c'est le moment où vous partez en courant je sais pas si c'est de la persuasion ou l'intimidation comme tu veux là je te dis honnêtement comme tu veux en tous les cas c'est contre de l'âme donc euh oh elle pose ses armes et recule en se mettant les les ailes en évidence les pattes en évidence yes un du combat oh merci la musique j'en pouvais plus moi je l'entends pas bah là tu l'entends plus c'est normal que je l'entends non mais je l'ai pas entendu depuis le départ et tu pouvais pas le dire bah j'allais pas interrompre le combat on a en décrit c'est pas grave faut que je me fasse euh la liste des morts maintenant ouais bah plus tard euh moi je vais vers la princesse princesse vous allez bien voilà elle a un trou elle se tient un peu la tête qui tube un peu j'ai la tête qui tourne et elle te fait un petit sourire on te regarde ouais ça va et elle se retient droite elle reste droite elle se rapproche quand même du griffon en face et est prêt à le carboniser non attendez il faut savoir pourquoi ils ont fait ça ah mais je sais très bien pourquoi ils ont fait ça pourquoi mais pourquoi moi je suis toujours trop loin malheureusement ils ne supportent pas la journée éternelle ou la nuit éternelle tout simplement ils veulent revoir leur leur petit équilibre euh se ils veulent ils veulent revoir leur équilibre naturel forcément ou au moins quelque chose de stable j'imagine elle regardera le griffon qui s'est rendu je me trompe enfin euh non 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 madame et y'a pas moyen de le retrouver elle te lance un regard de braise j'essaye de faire les jeux de mots avec le feu depuis tout à l'heure avec elle c'est c'est assez rigolo moi je lui fais mon il y a un moyen pour qu'il y ait euh quelque chose de stable c'est que j'arrive à enfin une situation stable c'est que j'arrive à convaincre ma sœur de me laisser le pouvoir mais vous pouvez pas vous le partager tout simplement pourquoi ah c'est bon du mort tout à l'heure pourquoi vous 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 voulez pas encore vous le partager comme avant ah mais c'est elle qui veut tout mais pourquoi je ne fais que défendre mon trône mon pouvoir mais pour le moment qu'est-ce qu'il s'est passé votre Altesse ah mais il s'est passé que Luna a pris la forme de Nightmarmoon pour pouvoir me me voler mon pouvoir mon trône mais pourquoi enfin notre trône notre et il y a pas moyen de discuter vous êtes sœur quand même pas avec Nightmarmoon et pas avec des breakers non plus mais nous on arrive bien à discuter avec vous vous êtes deux simples sujets vous êtes deux simples sujets vous êtes que des clics pardon mais vous pouvez déjà vous estimez heureuse que je vous adresse la parole oui mais on est très heureux mais vous savez une princesse sans sujet c'est pas une princesse du coup non mais attendez et toi là viens ici vous pouvez attendez vous vous êtes est-ce que moi vous avez essayé de vous de vous poser avec votre sœur et de et de discuter non parce qu'à tous les coups vous vous jetez dessus je vais l'attacher pendant une seconde j'ai buggé je me suis dit attends elle va attacher des breakers mais non la griffonne arrête je suis sûre des breakers elle aime ça ça va être gênant ah oui ça va plus fort qui es-tu pour savoir ce genre de choses ? tu es peut-être à ma place ? tu te sens peut-être digne de prendre ma place ? qu'est-ce qu'il a dit ? alors non digne de prendre votre place non mais alors par contre il va falloir vous rendre compte que quand même ça fait je sais pas combien de temps vous êtes en train de vous tabasser avec votre sœur je sais pas la raison euh je suis qu'un simple forgeron moi je suis pas devenu aventurier je suis pas je suis pas quelqu'un de très intelligent mais il faut pas quelqu'un de très intelligent je suis pas quelqu'un il faut pas quelqu'un de très intelligent pour voir que vous faites n'importe quoi là en ce moment vous et votre sœur c'est vrai que vous avez détruit quand même pas mal de villes et de gens qui ont rien demandé votre Altesse votre Altesse je suis désolé mais vous avez détruit une partie de Canterlot comme dit vous aimez vos sujets sinon vous nous aurez pas protégés personne comprend ce qui se passe et on veut tous vous aider vous savez il y aura toujours des victimes tant que les le combat ne cessera pas et je ferai je fais en sorte que justement ces combats cessent on va créer en plus c'est un peu à l'heure de très bien marcher alors donc toi tu vas te prendre un rayon à la gueule tu sais quoi voilà c'est pas suffisant la dernière fois mais silver silver il va fermer votre ah bah oui d'accord il sera pas très très il sera pas très très fort tu te prendra que 12 de dégâts j'ai 4 de résistance je peux prendre 8 je peux prendre 2 blessures dans la face même pas silver il va je crois pas que ça soit à vous de discuter mais silver il va déglutir en ayant vous voulez discuter alors je peux faire un jet perception pour remarquer qu'elle s'est ramassé un coup dans la gueule tu peux le voir parce que moi techniquement c'est l'autre et puis je vois ça je pense que quand tu vois une collègue qui se prend un coup ben tant pis c'est plus important trente enfants vous êtes complètement malade c'est comme ça que vous protégez vos sujets regardez le chaos que ça a engendré il y a des gens qui veulent tuer les licornes parce qu'ils ont peur de la magie à cause de tout ça vous êtes une bonne princesse une bonne reine pourquoi il y a d'autres moyens qu'elle s'est bastonné la figure à h24 avec votre soeur je vais juste claquer ça en fait merde ah oui renommée renommée euh non moi je vais moi je vais claquer je vais claquer faire cracher le morceau aussi c'est ce que j'allais faire ouais ouais je je vais claquer faire cracher le morceau vas-y golden pose la euh je le compterais pas vraiment comme une bonne action significative bon certes vous avez sauvé la princesse d'accord mais c'est elle s'emballera même pas les autres les gars après on voit où il est c'est pas un problème mais c'est pas un truc qui sera connu de beaucoup de peuples je pense donc je vais tu peux reprendre ta carte renommée bah ce sera dit de toute façon qu'on va euh enfin on va le dire qu'on a combattu des griffons qui veulent tuer les princesses oui oui mais ce sera entre le dire et voir des témoins car oh mon dieu etc c'est bah y'a un témoin bref je 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 vais pas le considérer par contre du coup moi je vais lâcher faire cracher le morceau vas-y mais oui mais c'est golden qui l'a il faut que tu me la prennes mais pas non pose là pose là golden ok voilà personne que vous interrogez vous dit tout ce que vous voulez savoir soit par la persuasion amicale soit machin silver il regarde des breakers droit dans les yeux vu qu'il a à peu près de la même taille et il dit mais si vous êtes vraiment à ce point si vous voulez à ce point arrêter les les frais d'où vient tous d'où ça vient tout ça pourquoi vous pouvez pas juste agiter le drapeau blanc essayer discuter avec luna pour avec nightmare moon pour pour essayer de trouver un terrain d'entente je crois que j'ai pas essayé alors euh vu que vous arrêtez pas de dire est-ce que vous croyez que est-ce que vous croyez que non je ne le sais pas donc et bien maintenant tu le sais petit poney petit poney petit poney petit poney il veut mais la regarde droit dans les yeux sache qu'avant que nous nous mettions à nous à nous battre l'une l'autre nous avons essayé de de régler le problème nous avons essayé de communiquer mais rien n'a changé luna a pris la forme de nightmare moon et veut mon trône pour elle seule et comment est-ce que l'on peut aider pour la dissuader je sais pas si vous vous rappelez mais luna a dit l'exact inverse oui évidemment non mais non mais là c'est le joueur qui parle en rp mais le joueur qui parle en rp en mode mais genre je sais pas si ça serait bien de lui dire que ben ça se trouve c'est peut-être que elles ont chacune vu l'acte d'une façon différente dans leur tête et qu'elle s'imagine que l'autre a attaqué et qu'il serait peut-être temps en fait de faire un truc avec d'autres gens histoire qu'elle se fight pas et que chacune d'entre elles expose les doléances au milieu de gens qui ont rien à voir en fait avec le problème j'ai rien compris bah en gros en gros il veut qu'on agisse en tant que messager en gros c'est non en gros c'est essayer de persuader des breakers et nightmare moon que voilà peut-être peut-être que elles entre elles elles arrivent pas à se parler ah oui compris mais peut-être que en chacune d'entre elles en explique en exposant les problèmes qu'elles ont avec l'autre à genre enfin comme une commune comme un tribunal mais on les juge pas tu vois on juge juste ce qui est rapporté en fait et qu'on est que finalement tu vois ce soit l'espèce de parlement qui leur disent bah voilà vous vous allez faire ça et vous vous allez faire ça et ce qui ferait ça rajouter un troisième pouvoir peut-être pour un truc un médiateur voilà exactement voilà je parle pendant x temps juste pour dire médiateur oui du coup silver va va lui dire ça il dit sinon si vous trouviez quelqu'un d'autre un médiateur ou même tout un groupe de médiateurs hein je sais pas moi peut-être la peut-être des gens qui qui sont envers des conseillers vous en aviez pas envers vous deux pour pour vous conseiller justement pour passer cette phase parce que parce que la princesse luna elle avait pas l'air agressive envers nous elle te fait un stop du sabot ils s'arrêtent parce que vous mine de rien c'est quand même la princesse moi je vais aller soigner justement c'est grave ce cas là je peux rien faire moi je pense des brûlures si c'est gérable mais c'est juste que moi je peux pas vraiment faire grand chose donc merci laisse moi juste trouver le temps de formuler ma phrase j'apprécie l'inquiétude que vous portez envers la situation actuelle petit poney cependant les médiateurs ne changeront rien la situation bah peut-être pas regardez vous nous parlez à nous oui tout comme ma soeur vous parle également bah voilà mais cela ne changera rien sur sa façon de penser sur moi tout comme moi je ne changerais pas ma façon de penser sur elle mais on vous demande c'est pas ce qu'on vous demande ce qu'on vous demande c'est d'essayer de trouver un compromis il n'y a pas de compromis sur ce mais qu'est-ce qu'on fait avec les griffons et tout et qu'est-ce qu'on fait avec les illuminés en rouge qui veulent buter toutes les licornes pour enlever la magie et qu'est-ce qu'on fait avec l'espèce d'illuminé qui veut ressusciter les morts pendant que vous arrêtez pas de vous chamailler comme des gamines qui se battent pour un jouet alors du coup hop là ça ça hop les dés ils ont fait n'importe quoi toi tu vas te prendre un rayon dans la gueule toi aussi non mais non mais allez 9 dégâts 9 dégâts t'as traité la princesse de gamines bah pour le coup vu comment elle réagit c'est le cas justement c'est ce qu'il dit parce que lui il a pris le vega ok il a mal et tout mais de toute façon lui il a plus rien à perdre vous ne faites que prouver ce que je dis quand elle voit quand elle voit la quand elle voit la princesse tirer son rayon laser elle murmura grognasse alors toi tu vas mourir hein alors le jeu d'interception au secours moi tu veux mourir moi j'ai rien à perdre mais toi tu veux mourir quel jeu de perception non mais elle la regarde mal aussi elle regarde très mal la princesse ok donc du coup elle a clairement entendu t'as de la chance qu'elle a raté son sort parce qu'elle est très blessé moi j'ai été secoué mais ça suffit maintenant et silver il va dire alors il va dire je veux bien croire que vous soyez pas vous soyez pas dans les meilleurs auspices mais vous allez par contre arrêter de blesser mes amis par contre bon toi tu vas tu vas voler aussi non mais là elle a trouvé non mais mais vous l'insulté depuis tout à l'heure ouais ouais mais silver l'a pas insulté il lui demande si si vous l'insulté indirectement les gars donc il va filer jusqu'à là bas mais il a pas insulté il a demandé à ce qu'elle arrête de blesser ses amis mais votre altesse enfance si si vous arrivez pas à vous mettre d'accord alors dans ce cas là dédier le trône à la princesse la princesse radianne ou quelque chose parce que là c'est pas possible c'est ce que j'ai fait avant de partir à la guerre contre ma soeur sur ce vous avez demandé ce que vous ce que vous alliez faire des griffons vous en faites ce que vous voulez mais c'est votre royaume ou pas oh merde on va tous mourir oui à un moment donné vous dites que vous êtes princesse et vous nous laissez dans la merde jusqu'au coup et quand vous allez revenir ce sera bien tout le monde sera mort vous gouvernerez qui hein le pays est à deux doigts de la guerre civile et vous foutez rien d'autre que vous battre avec votre soeur nous sommes morts oui m'en fout nous sommes morts mais nous avons raison ça peut être quelqu'un de colérique mais elle peut utiliser son cerveau un jour aussi le soleil brille très très fort je vous conseille de courir non parce que en gros le soleil est fort mort non c'est pas le soleil qui se ramène sur vous c'est mais je m'en fous en fait on va tous mourir bah tant pis je meurs attends elle fait de la merde bah bah je meurs voilà la rose de la merdée me protégera voilà avec avec craché le morceau elle a pas dit plus que ah ouais ouais je suis pas content ma soeur elle a voulu bah elle dit sa version des faits non mais moi ce que je voulais savoir c'est exactement ce qui s'était passé bah elle t'a donné sa version des faits elle a juste dit ma soeur a voulu prendre mon rôle oui bah c'est ce qu'elle a vu elle ça veut pas dire que c'est ce qui s'est passé galz mais c'est bizarre quand même je bouge pas moi tant pis voilà bah je vais il va se jeter vers il va se jeter vers eux en mode non bon du coup en commençant 1 1 ou là 6 7 8 9 10 13 14 16 16 dégâts bah c'est bien bah je meurs bah non tu t'es pas à 16 dégâts mais t'es même pas t'es même pas incapacité à 16 dégâts bah alors elle s'est même pas tiré cette conne elle a pris un carreau de toilette dans la tête ça aide pas donc silver 4 5 5 euh 13 14 15 17 19 dégâts bah j'ai 10 de résistance 2 blessures et moi j'ai combien ? bah je t'ai dit combien toi ? 16 16 t'as combien de résistance ? 2 5 euh 2 blessures que 2 blessures ? Bizzle ouais elle est pas au meilleur de sa forme vous dis-je euh Fizzle euh 7 12 13 14 15 17 18 dégâts c'est un joli 14 euh c'est un joli 3 blessures c'est un joli euh euh joli incapacité wood euh 7 8 9 10 11 12 13 14 dégâts voilà 2 blessures et bien évidemment les griffons qui étaient dedans sont morts évidemment c'est vrai que je regrette plus la mort des griffons que les blessures ils sont tous morts en plus hein comme ça c'est parfait ah non il y'a lui là non il va peut-être est-ce qu'on peut faire un jet pour rester digne dans les dégâts ? c'est vrai qu'il voit hein c'était pas forcément besoin de jet mais pourquoi elle est là elle ? je l'ai assommée là ? non elle non je me souviens à la voir foudre là non c'était là c'était là elle a pas bougé depuis tout à l'heure personne n'a bougé mais elle elle aurait pu fuir par contre hein oui oui j'ai complètement zappé son donc je refais son jet elle a pas eu le temps super et elle s'est barrée bah oui aïe 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 bah ce coup la pleure voilà euh pardon je voulais faire manger de la câlinée ouais ton jet de vigueur s'il te plaît ouais euh Fizzle euh avant ça avant de faire euh mon jet de vigueur faut que je regarde dans les atouts rapidement euh t'as l'atout c'est qu'il a tout déchapeau et je t'ai de se prendre les balles s'il te plaît sûr c'est increvable je vais me prendre l'atout increvable grâce à mon euh euh grâce à ma carte soyez sauvage grâce à ma carte soyez sauvage euh tu veux pas euh euh oh Jaco tu veux pas second souffle bon souffle ah ça guérit deux blessures oui euh bah là c'est pas tant le problème que ça guérit deux blessures c'est qu'il a atteint le truc incapacité ah donc moi je peux l'utiliser par contre second souffle tu pourras l'utiliser oui comme ça tu utilises l'avantage pour être increvable le ki et euh moi j'enlève mes blessures et je pourrais vous soigner un peu peut-être donc je fais ça je prends increvable donc j'ai pas les malus de blessures donc euh je vais m'enlever les je vais me mettre juste un plus trois sur manger de sur manger de vigueur euh euh et on va prier l'os de la muerte m'a protégé 1 j'ai vu le un j'ai eu peur ok tu es donc euh 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 ouais de toute façon je vais pas te faire tirer la la blessure elle sera pas permanente d'autre façon et t'es pas en hémorragie donc ça ira à la limite j'aurais du utiliser un point de conviction par contre ma chérie le second souffle c'est pas censé donner de la fatigue non ça enlève deux blessures et toute la fatigue et toute la fatigue ok j'avais mal lu ok bah c'est bon donc je claque mon béni pour récupérer 5 pp et je vais soigner fizzle une blessure en moins du coup c'est pas que c'est une blessure en moins c'est que tu n'es plus incapacité tu es toujours à 3 blessures mais tu n'es plus incapacité je vais fizzle c'est qui qui n'a pas utilisé de carte silver il va se moi on a utilisé ma carte ouais il manque plus que ta carte de côté vous allez bien tu peux t'aider là bah moi j'ai je vois pas les cartes de caisse je secouais, distrait ou vulnérable ouais non c'est pas vraiment non mais t'as pas il n'y a pas une carte qui permet il n'y a pas quelqu'un qui a une carte qui permet d'aller repiocher dans la défense mais qui pourra l'utiliser si normalement c'est non non celle là c'est juste tu la recusher moi j'ai utilisé ma carte je peux pas faire comment dire je sais pas j'ai eu un truc qui est venu et il est parti aussi vite je vais soigner wood pendant qu'elle essaie de soigner wood il essaye de la réconforter du milieu qui peut mais lui aussi il est dans le mal une blessure en mort non 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 sonne d'abord fizzle ça va concentre au tomage pour ce pour fizzle moi je vais récupérer l'autre connard bon bah je je soigne fizzle alors et là et bah non désolé j'enlève mon ombre d'ailleurs pour dès qu'il approche de l'obscurité j'enlève mon ombre ah non non mais non non mais moi le avant le fais pas c'est silver il va juste lui dire viens vers moi ouais bah tu verras rien bah non mais oui mais je suis au bord de la zone d'ombre oui bon mais s'il vient vers toi il va te mettre dedans bah oui moi je bouge pas bon quand bien même ce coup là a dit qu'elle la retirait ok et il va se laisser faire je le ressaucissonne en serrant plus fort c'est une mesure plus fort qu'il était serré avant tu vas juste l'étouffer mais ok je prends en considération qu'il est bien attaché il est bien attaché t'inquiète c'est si je me confais le truc de façon à ce que si jamais il essaye de s'enfuir ça lui c'est et puis ils puissent pas en fait libérer comme il faut quoi pas ils puissent pas libérer les quatre pattes d'un coup quoi de libérer les pattes une par une pour arriver à faire quelque chose et je le et du coup après bah je le je le récupère mais je le mets sur le je le rebaillonne je le mets sur le dos et j'ai dit si tu réussis de t'enfuir je te pète les pattes ok je vais juste faire un tour aux toilettes et on pourra passer à la suite quelle violence aïe non mais là silver il est au bout de sa vie on va les faire marcher plutôt parce qu'il faut porter fusel pourquoi est-ce qu'elle est comme ça je comprends pas non plus c'est plus les mêmes que ce qu'on avait appris avant comment elles étaient mais là à ce point j'ai l'impression que rien de ce qu'on puisse dire ne puisse leur faire réaliser qu'elles font n'importe quoi il me semble que si il me semble que si fisa pour eux peut se relever c'est juste elle est plus chaos enfin bon et ben voilà on a réussi à rabibocher ce coup là les fils non c'est pas parce que je laisse pas crever la gueule ouverte que c'est ma pote que tu es quelqu'un d'honorable oui non mais je veux dire voilà non mais l'espoir fait vivre voilà ouais ça pourrait est-ce que je tente un truc un poil risqué moi ce que je suis un peu très c'est à cause que j'ai dit que je surveillais l'autre et que j'étais allé jusque là bas j'ai pas pu participer au début avec célestia vu qu'elle était plus loin ça faisait j'ai essayé un petit peu mais vous aviez tourné à trois et comme vous étiez tous les trois juste autour d'elle c'est logique elle s'adresse à vous aussi toute façon le peu de fois où j'ai parlé mais c'est pour ça qu'après je me suis rapproché rennes tu es d'accord que fizzle elle est debout enfin genre elle est juste ok je vais tenter de d'utiliser mon soin j'avais dit non ne pas faire de conneries tu es à moins trois qu'est ce que tu en plus je comptais non non j'ai pas le faire c'est vrai que j'ai complètement sapé le malus au moins trois de blessures parce que je comptais lésiner sur les pépés pour me casse t'es un sort de soin c'est une très mauvaise idée non mais après c'était con vas-y non 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 c'est un goût à juste se faire exploser mais de la tête alors à toi est ce que je peux faire celle là n'empêche on en traque ce coup là elle est comme un sous neuf peut-être un petit peu de ton maquillage qui a pris sa roussi tes poils je suis déjà orange noir pas trop accueillir un peu ébouriffé c'est ça c'est ça on revoque t'es une licorne c'est vrai qu'il ya que je suis plus une licorne est ce qu'on fait de décors je vais les enterrer non je vais le faire non toi tu te reposes non toi tu te reposes t'es plus à mocher que moi dit-il alors qu'il est plus à mocher non silver silver il va venir poser le prisonnier là et dit tenez surveiller le prisonnier ce sera mieux juste la croix de certains parce que j'arrive pas à les retrouver sur ok stl gelé et du coup silver il va on leur fait une fausse commune ce coup là on est mal on prend au mieux aller au plus simple de toute façon parce qu'il est bien compris on peut plus compter sur célestia et luna alors faut abandonner autant soutenir de mieux qu'on peut la princesse radian oui il vaut mieux faire ça oui mais j'ai l'impression que je comporte encore pire que mes petites soeurs qui ont trois ans j'avais l'impression aussi cette impression là ce coup là t'inquiète et puis dès qu'on leur dit un truc qu'elles sont là on dirait un ado en pleine crise écoute les ados en pleine crise au moins ils se disputent pour des choses qui ont un sens bah pas forcément plus de sens en tout cas que juste bon bah on a deux en pleine crise qui en plus ça c'est ragnouf des règles ce coup là j'étais pas élevé comme ça j'ai pas élevé du coup on va tous les rassembler là ouais c'est un peu moins comment dire vous trouverez leurs plaques voilà c'est ce que on cramait est ce que c'est comme les soldats où il ya deux plaques une que tu peux laisser sur le corps et une que tu prends avec toi pour un ouais d'accord bah à la limite on prend on prend les on prend une des plaques pour chacun et les autres bas on l'attache à un bout de bois au dessus de la tombe quoi à côté des on va on va les enterrer sous l'arbre on les enterrent sous l'arbre et puis on on cloue les on clou les les plaques d'identification à l'arbre on faudrait plutôt les ramener à un bar et tout ça ouais non mais il y en a deux c'est celles qui sont celles qui sont sur eux sur leur corps ben on les clou à oui d'accord d'accord oui oui et les deux autres et les autres et de l'autre jeu on les prends c'est ça comme ça on peut on peut les faire parvenir royaume griffon si on veut vraiment que ça arrive là bas et en regardant les corps d'ailleurs ce coup là et dira finalement c'est peut-être eux qui en raison à dire en train de dire que avec une telle que peut-être que si si nos princesses se se comporte comme ça alors que c'est elle qui contrôle le sol et la lune peut-être que effectivement faudrait qu'elle les arrête elles sont plus aptes visiblement parce qu'on peut même pas leur parler elles s'en foutent de leur royaume elles disent qu'elles veulent leur trône mais le trône de quoi si elles ont plus de sujet pense qu'elles veulent surtout être la numéro 1 entre guillemets ouais ben ça revient au même la numéro 1 de quoi s'il y a plus personne oui voilà c'est juste mais c'est ça en fait elles ont juste envie d'être d'être la numéro 1 c'est juste le seul truc qui leur importe et pas qu'est-ce qu'il y a autour x ou y chose sa jalousie la simple jalousie d'avoir d'être d'être sur un trône d'être d'être sur un siège silver il va grommeler en mode ça sert à quoi enfin enfin au moins luna nous a pas fait tomber une météo une météorite sur la gueule ou quoi ouais bah il y avait pas qu'elle était de plus bonne humeur et parce qu'il y avait personne qui l'avait attaqué avant oui mais enfin on est passé vers mon avis les deux se valent je trouve aussi il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre j'en avais une qui était mieux que l'autre elle aurait raisonné l'autre ou alors et au moins jeter le drapeau blanc pour essayer de trouver une solution effectivement de cette adolescente de collège qui se battent pour un mec voilà c'est ça le mec c'est un trône d'un autre côté elles ont seulement elles ont seulement 120 ans c'est jeune pour des alligordes se battent qui se battent pour avoir un bijou bruit toi t'en penses quoi je te le dis pas comme ça mais et toi tu as rien dit depuis tout tout à l'heure mais il est bayonne et le type oui mais en enlevant le bayon bon bah il a retiré le bayon qu'il a dit parce que j'avais très blessé que le mec qui vit de son sang sans qu'on s'en rende compte bah non je l'ai pris je n'ai pris sur mon dos tout à l'heure j'aurais je les baille il a dit qu'il le débaillonnait je tire juste le bayon un peu pour qu'il parle du coup ça m'a fait perdre le film merci elle du coup je suis plus dedans est ce que j'avais bien répété mais qu'est ce que tu en penses toi du coup tu vas encore nous dire c'est la faute de la magie c'est ça pas juste la faute du fait que c'est juste de comme on sait rien mais ils ont rien à voir avec les anciennes princesses elle bah c'est pourtant elle hein oui mais jamais elle n'aurait agi de cette manière ça m'aurait étonné que tout soit utile de toute façon déjà que tu as essayé de t'enfuir en même temps c'était peut-être la chose la plus logique à faire on comprend même pas pourquoi vous vous n'avez pas essayé de fuir je sais pas trop au point où on en est elle nous a protégé c'était normal d'essayer de la protéger aussi et si vous voulez mon avis là dessus à mon avis elles n'ont pas rien à faire de leur sujet mais vu leur puissance c'est pas forcément le plus évident de forcément les protéger en cas de conflit ouais ils n'ont tellement pas rien à foutre que quand leur sujet leur montre à quel point leur quête est futile et à quel point elles sont immatures elles essayent de les tuer c'est vrai que c'est le top du top des dirigeants ce genre de personnes mais clair que ça n'a rien à voir avec avec les anciennes princesses qu'on avait connu ça c'est dur un surplus de magie c'est tout bonne nuit louis bonne nuit miss bonne nuit bonne nuit je pense d'ailleurs avant qu'on reparte qu'il va falloir comme je vois que fizzle se pose contre la montée qu'on se repose avant de remarcher je sais qu'on est tous tendus dans la colère machin mais il ya quand même de se ramasser un combat plus une attaque assez imposante et c'est jamais imaginons retomberait plus tard plus loin sur des bandits autant être en meilleure forme non moi mais plus loin oui alors parlant de bandits machin tout ça quand on a vu pour les les plaques des griffons est ce que je peux chercher après des carreaux parce que j'en ai presque plus un voie tu te refais ton stock je veux bien que j'étais à 7 sur 20 merci mais vous remettre donc après deux jours de voyage vous allez retourner à stallingrad on aura tenté de se soigner et quand même entre temps ouais faites les jets de magie vous aurez pu tenter de le faire cela dit c'est cela dit oui mais deux secondes ensuite je vais le mettre et c'est vrai que c'est des sorts du coup à 13 13 pp pour soigner à chaque fois très honnêtement je peux pas m'emmerder vous aurez de quoi vous soignez vous pouvez récupérer de vos blessures ok si à force de la chance d'essayer ce coup là elle aura réussi à vous soigner en quelques temps ok quand trois heures pour relancer un sort de toutes les trois heures et pourra relancer facilement c'est c'est sort donc puis si elle soit dégagée celle pourra aider aussi à soigner donc moi j'aurais voulu pendant le trajet au début après qu'on soit reposé qu'on commence à repartir entre guillemets pour remonter le moral mais de ce coup là et tout de dire tu penses que c'est la loose de la mort et qui fait qu'on a survécu à son attaque oui j'ai eu que je me suis dit aussi que je cherche le beau mais j'ai oublié que c'était peut-être ça qui fait on a tous tenu parce que d'autre cause il est en train vraiment lui aussi de j'allais dire de vriller mais elle est pas folle ce coup là non elle est pas folle elle est un peu un peu tout comme vous dites tout le temps mais en fait tout moi je vois ça comme juste un peu excentrique non tout ça veut dire bête ok elle est un peu excentrique et galt a récupéré de tes blessures j'ai et du coup il a enlevé pourtant attend je le fais à maintenant ouais non mais c'est rôle point il a qui me dit mais ta gueule tu as été déconnecté je joue f5 et du coup en attendant et du coup il aurait dit il aurait dit à ce coup là franchement je t'aurais jamais rencontré que tu m'aurais jamais fait connaître ce genre de truc je pense que je me serais enfoui en courant vous laissant derrière en voyant ça arriver donc merci finalement ça a fait mal mais mais on y a survécu et je sais pas j'ai l'impression de de ressentir quelque chose d'avoir envie c'est plus c'est plus vraiment j'ai envie d'y croire je crois que j'y crois vraiment en fait maintenant et puis tu m'as aidé à avec ce que tu m'as raconté est ce que tu m'as expliqué plutôt que raconté avec où se trouve où se trouve karine maintenant ça m'aide à faire mon deuil et en fait je suis en train de me dire mais vous allez peut-être déposer le faiseur plutôt à la garde de stalengrad si on a oublié le bagage ah oui si si parce qu'on voulait d'abord l'interroger avec un catégorie tellement léger silver il a cru que c'était un bagage quand même si il m'a dit pas grand chose c'est sur la route vous voyez que ça l'a un peu secoué quand même le fait que la princesse elle les a attaqué juste parce que parce qu'ils ont tenté de dire une critique c'est une rageuse twitter il ya quand même eu gros nias de sortie donc ouais tu m'achènes du coup elle a envoyé le bloc tu m'achènes ah mais ouais mais fizzle là elle est ouais on se demande encore la faute de qui d'ailleurs une fois que tu seras soigné et tout ce coup là elle va dire la prochaine fois t'évites d'insulter les gens qui peuvent nous désintégrer en un en un claquement de sabots ce serait pas mal mais est ce que tu l'as entendu parce que techniquement elle a dû faire un j'étais juste à oui c'est vrai tu étais juste à côté j'étais à côté puisque je la soigne voilà ce coup là qu'a fait quand elle l'a vu commencer à lire le soleil fonce sur vous et ce coup là donne une petite claque derrière la tête de fizzle putain connasse à mon dossier rip qui commence à être bien garni il va bientôt y avoir quelqu'un d'autre dedans je crois ouais je pense aussi là pas croyable ça va pas crever à cause de toi parce que madame c'est pas géré la luse de la moitié veut pas nous sauver tout le temps donc vous pense que c'est la force de chercher vous pouvez bouger non j'ai pas envie de rentrer si le silver et le masque ou ça vous venez les autres un beurre qui se retourne à la vache mais vous avez vous allez bien vous vous êtes dans un piteux état parce que poil roussi tout bordel oui ça a été soigné ça balancé le soleil sur la gueule pas un truc équivalent quoi non la routine quoi la routine nous sommes de ne pas dit qu'est pas nous sommes des personnages joueurs et silver et il arrive de vous allez vous de voir un beurre et bah il le balance par terre vraiment comme un sac à et qu'est ce que c'est que ça oui voilà déjà et ben ça c'est l'enculé qui était le chef libérateur rouge de roller qui essayait d'empoisonner chez enfants t'es pas vraiment chef il était plus c'est un chef de cul un des chefs de culte un des chefs rituel ouais bonjour je lui enlève le baillon et jeudi et jeudi tu tiens bien et tu et tu dis tout ce que tu tout ce que la madame veut savoir et il enlève le bail d'accord d'accord bon bah on va le poser hop dans le saut dans le saut allez hop c'est le saut qui est qui contient encore des épluchures de des restes de bouffe bien bon soit la pluie va pas spécialement posé enfin elle va poser des questions que vous avez déjà posé à d'autres qui qui répondront pas à plus de questions que d'habitude elle jouera un petit peu avec un couteau en faisant en faisant mine de menacer de couper ses ailes puisque bel et il coupe les cornes alors ça serait rigolo si on faisait la même chose sur les pegases bien sûr j'ai envoyé là dessus ce qui le rend pas spécialement le jouas en gros il vous apprendra pas grand chose de plus bon redia tu veux bien aller chercher les gardes qu'il a cherché cette énergie humaine on va pas le loger ici oui j'y vais de suite silver il va regarder il va dire tiens vous êtes que ça oui oui vulcan gold ulric et les deux autres des 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 comment qui s'appelaient déjà ce groupe de brandy même les black holes sont partis pour pour discuter avec les les raisottes et le reste des black holes pour pour essayer d'organiser un enfin pour pour s'organiser contre les double horn d'accord bon mais je vais aller me prendre un bras bah oui faites bien vous ça sont cramés d'ici façon le poil cuisse chacun son bar d'après on peut pas tous se prendre un temps pour que faire maintenant les frottes et les doigts de silver c'est pas facile de se frotter le dos tout seul dans tout quand on est aussi grand oui pas réagir c'est pas la technique pour que j'entends pas oh bah fizzle peut très bien le faire aussi et bah allez-y toutes les deux mais comment il est grand ça sera pas de trop pas intéressé mais tu peux y aller si tu veux aussi vrai ce coup là pourquoi tu emploies les autres et que tu vois pas toi les petites il y aura la place pour toi du coup mais ah pour les autres il y en a mais pour toi il y en a pas bah y'a pas envie de de frotter le dos de silver en plus je vais arriver puis à faire alors pourquoi tu vas envoyer les autres pour qu'elles subissent bah parce que peut-être qu'il acceptera pourquoi il accepterait pas si c'est toi bah c'est pas avec moi qu'il a dormi col et serré hein dis papa t'es de mon côté ou pas moi je suis du côté de personne mais qu'est ce que mais qu'est ce que tu racontes et là je dis c'est moi qui va lui frotter le dos bon et entre temps il y aura eu des gardes qui seront passés pour prendre faiseur voilà en tout cas c'est pas moi qui vais me charger de lui frotter le dos dira humber bah moi non plus il y avait plutôt écrire des lettres je crois que moi aussi je vais envoyer une à la princesse pour l'informer de toutes ces conneries bonne idée dis lui de ne pas l'appeler grognas si elle recroise célestia sa tante moi y'a doute qu'elle appelle sa tante grognas si elle s'énerve dessus on sait jamais en même temps les gens sont un peu plus éduqués que fizzle je pense que vous avez expliqué toute la scène de humber je suis sûr je suis tout autant éduqué que toi je l'ignore bon du coup on ne veut pas entendre raison là quoi elle disait l'autre qui veut l'autre qui veut pas entendre raison là on se demande même elle est pas là elle est pas là encore ah si elle est revenue entre temps c'est vrai on se demande même comment elle a fait pour pour régner sur ce pays pendant pendant cent ans j'ai cru j'ai cru que tu parlais de ce coup là j'allais fait non 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 elle parlait parler de parler de parler de la princesse vu que silver est de retour il nous reste plus que du coup un supposé chef de culte à grave à l'heure on peut se reposer ou pas ? je tiens juste à informer calme toi on sait on sait en beurre on va repartir là on vient de vivre un truc pas possible en plus il y avait celestia il y avait les griffons il y avait le soleil sur notre gueule il y avait l'autre illuminé qui a voulu buter toute la famille de wood on peut prendre deux jours pour se poser merci et en plus elle a pas pu laver le dos de silver même laver calme toi ce coup là j'ai bien évidemment que je voulais que j'allais pas vous dire de partir tout de suite silver il va la regarder il va dire non mais il faut elle est de mauvaises humains pour laisser la pression redescendre ça a été assez traumatisant pour tout le monde je pense ouais j'imagine c'est vrai que celestia n'était pas du genre à balancer le soleil sur les autres à l'époque où je l'ai connu encore que encore que si elle pouvait mais ça la fait rire cette conne il est pas là tout au calme je vous y dirais bien vous elle avait pas autant de pouvoir à cette époque elle restait forte est-ce qu'il y a un truc de de l'ancien temps qui pourrait nous aider à les sortir de leur folie parce que là au point de à ce stade là à ce stade là en fait on dirait deux gamines on dirait deux gamines qui se battent pour une bague petite patte pour un bijou qui aura bientôt plus aucune valeur de ce que j'ai eu comme information à l'époque c'est que le cas de Daybreaker et Nightmarmoon leur forme leur forme maléfique on va dire ça entre de gros guillemets et n'est pas le premier cas qui a été connu des alicorns super et on sait comment régler ça ? et bien le premier et qui était le dernier jusqu'à présent cas qui a été qui a été comment dire réglé disons qu'on avait fabriqué le tartare pour lui mais on n'a pas pu et apparemment le peuple de Kira n'avait pas pu l'enfermer ils avaient dû se résoudre à le combattre vachement plus loin et et donc du coup en finir et c'était qui c'était qui ce gars il me semble t-il qu'il se faisait appeler Blackness quelque chose du genre oh l'antique ou disons que toutes les alicornes de ce que j'ai j'ai cru comprendre ou en tout cas c'est une théorie que les alicornes ont mené à c'est ce que m'avait raconté Célestia à l'époque que les alicornes ne sont jamais vraiment à leur plus haut potentiel mais quand elles l'atteignent elles deviennent incontrôlables et disons maléfiques assoiffées de pouvoir maléfiques tout ça génial donc en fait il faut qu'elles réussissent à relimiter leur pouvoir leur puissance histoire qu'elles redeviennent gentilles et contrôlables et qu'elles se contrôlent c'est plus ou moins ça et ce n'est pas tous c'est selon certaines études menées par Starsworld à l'époque et de Maelstrom il semblerait que c'est une possibilité en fait chez tout être vivant ce n'est pas un cas vraiment propre aux alicornes c'est juste qu'elles ont la possibilité d'atteindre un certain potentiel magique suffisamment puissant pour en perdre la raison et là où les libérateurs rouges peuvent avoir raison sur un point c'est qu'un surplus de magie fait perdre la tête un surplus de n'importe quoi fait perdre la tête un surplus de n'importe quoi oui surplus de peinture de teinture c'est pas bien surplus de teinture c'est pas bien d'accord mais de toute façon les surplus de magie ça n'arrive pas disons que ça sera le troisième cas dans le deuxième et troisième cas en fait oui deuxième et troisième cas dans toute l'histoire connue cela dit il y avait eu des expériences menées sur des créatures non magiques à qui on aura pu fournir de la magie et elles en demandaient encore plus donc c'est peut-être aussi peut-être qu'il y a des limites selon les créatures etc je ne sais pas on n'a pas eu beaucoup d'études à ce niveau là donc ça reste encore un peu flou d'accord et la magie bien qu'utile effectivement peut faire perdre la raison Fizel va jouer avec un cristal et Silver il va demander mais il n'y a pas moyen de drainer un peu la magie des gens je ne sais pas comme on draine un canal qui est trop rempli j'ai peut-être une idée parce que je sais je sais qu'il existe un sort pour dissiper la magie je le sais j'en connais non j'en connais pas non je le sais je sais je sais que ça existe mais il faudrait avoir ça beaucoup d'une manière façon plus puissante si si on arriverait à utiliser ce sort surbooster pour dissiper la magie sur les alicornes sur les princesses peut-être que ça marcherait pas une prof professionnelle de la magie mais pour arriver à avoir un sort d'à peu près du même niveau que les alicornes ça va demander beaucoup de puissance et ça pourra risquer de sombrer de la même manière qu'elle selon les théories c'est compliqué faudra ouais non si jamais si jamais et Silice Silice rajoutera que effectivement oui ça risque d'être compliqué bien sûr si je demande je sais que si je demande quelques quelques temps pour aller pour aller étudier ça on va me dire que je pense encore qu'à moi-même Silice rajoutera c'est surtout que ça sera pas quelques temps ça sera des travaux de toute une vie et encore sauf qu'on a pas toute une vie à ce rythme là qui sait qui sait combien de temps combien de temps les cultures et tout ça ça va résister ouais c'est vrai que je voulais commencer plus tôt possible parce que si je peux avoir même ne serait-ce que ne serait-ce qu'un prototype quelque chose qui pourrait potentiellement marcher est-ce qu'il faudrait pas plutôt l'indiquer aux personnes sans vouloir te vexer et Fizzle l'indiquer aux personnes qui sont et qui sont à la quête des mines magie peut-être pas une meilleure idée oui chose qui qui fait qui me qui me fait peur c'est et c'est effectivement comme Amber et Fizzle le disent que si le sort si on veut que le sort pour annuler la magie soit assez puissant il faut que l'utilisateur soit l'hum assez puissant donc sombrer potentiellement dans la folie mais encore je me demande pas que le sort de dissipation soit exactement celui qui qui faille régler ça peut être ça peut être un début si le leur il se gratte la tête et il demande mais mais pourquoi il y aurait qu'un seul lanceur c'est obligé il y a jamais eu de sorte qui sont à plusieurs parce que enfin je sais pas c'est c'est quand tu sais pas quand quelqu'un s'est pas forgé quand quelqu'un il forge mais qu'il peut pas le faire il peut pas faire tout tout seul bah il demande de l'aide à quelqu'un et avec une personne on fait la forge c'est vrai que les veilleurs c'est vrai que les veilleurs ont été plusieurs pour pour lever le soleil pour lever le soleil oui c'est vrai que ça peut être possible il faudra en discuter avec l'académie de magie maintenant donc déjà il y a le libérateur rouge une chose à la fois je vais écrire commencer à écrire une lettre je vais renvoyer mes théories à à la prof je vais aller me coucher ça va ce coup là ouais ça va on peut rouer ouais et toi ça va elle va se poser sur le lit ça va lui fait un câlin elle te rend le câlin qu'est-ce qui nous arrive penchant amoureux silver y pas de silver y pas de pâtes pas de pâtes tout là mais elle va t'attraper la pâte et pour t'attirer faire un câlin à 3 il en a il se laisse un peu faire il en a besoin aussi du carré il n'est pas gros peg il y a un beurre aussi il va se coucher ce coup là oui il ne voulait pas te brusquer tout à l'heure excuse moi désolé il est un peu sur les nerfs et moi je pense beaucoup travail mais t'inquiète pas je ne comptais pas te laisser te faire partir tout de suite bon de toute façon il serait pas parti oh bah je l'imagine avec ton caractère de cochon oui allez bonne nuit bonne nuit tu veux dormir avec moi redia ça me gêne un peu d'accord et toi silver non moi je dors non moi je dors bien monsieur Ward vous voulez dormir avec moi t'entendras la voix de l'autre côté il est parti il est parti se laver les murs ne sont pas spécialement épais vas-y un jet de perception monsieur Wood j'entends juste la moitié ah oui pas de soucis t'entends juste de l'autre en fait ça il entend bien le papé le papé il a mis le sonotone il écoutait au port du coup j'ai entendu avant aussi du coup surtout le ouais si tu veux un jet de perception pour ceux qui sont à l'intérieur sauf il seul non t'es trop loin toi oh putain vous voulez pas faire il y avait pas besoin de trou pour parler on dirait on dirait les familles qui se parlent d'une pièce à l'autre à l'autre bout de la maison si c'était moi et ma mère plus jeune bah voilà il veut de la salade ouais je veux bien c'est ça est-ce que je mets des croûts dedans non tu pars faire des courses attends oublie pas Amber qui rira va falloir qu'on dépaississe un petit peu les murs ouais on attend tôt Silver lui s'est endormi du coup elle relâche Redia au bout d'un moment pour finir ses lettres je te ferai un résumé des lettres qu'elle envoie ok je pense qu'entre temps t'auras peut-être reçu des lettres banales de ta famille aussi ok du ça va bien etc on a adopté un chat c'est un gros chieur un gros pédé d'accord Eric le salaud il y a un token du chat non 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 mais il y a des emotes faire passer la journée le vieux a dormi dans le bain après que après que Wood sera rentré enfin sera rentré Fizzle elle ira aussi et bon elle elle se coucherait un peu plus tard du coup elle discutera théorie avec Silice avant d'aller dormir une fois qu'elle sera dans mon cas et le lendemain elle fera la trancemat il faudra pas que monsieur Wood fasse un rêve érotique parce que ça va être gênant c'est pas ce genre de truc qu'il aurait vous dormez dans le même lit là ? ah d'accord si tu dis que le lit est tellement petit que c'est impossible lui il a déjà dormi ah non c'est possible Vulcan et tout il dorme à deux dedans Vulcan et Gold et Ulrich et il dorme à quatre dans un lit c'est bon lui il est innocent il est innocent oui c'est pour ça qu'il a eu sept enfants ils sont venus tous seuls oui avec sa femme c'était pas sa femme on va encore heureux ce serait bizarre sinon c'est une cigogne c'est une cigogne qui les a ramenés c'est une cigogne qui a ramené un chou ouais d'accord ça serait quand qu'il fasse un fumble en perception au réveil oh non non y'a pas de ça t'as le père t'as le fils je veux pas de malaise bah c'est justement Lucky c'était le jeu de perception de Bobo le fumble voilà bref bref euh oui j'ai déjà fait passer la journée ouais je suis con oui vous comptez rester combien de temps tranquille parce qu'il se passera pas grand chose et en vrai là je pourrais même faire une fin de session on va rester on va rester quelques jours je pense 2-3 jours tranquille à se détendre un peu là ouais 2-3 jours tranquille de se détendre un peu euh en fait non Fizal elle va continuer à tester ses théories elle va réfléchir à ses théories euh d'ailleurs question ça faisait combien de temps qu'ils étaient partis les autres euh en quelques jours et du coup oui le temps qu'ils enfin il n'y a pas il n'y a pas à s'inquiéter oui non mais je veux dire est-ce qu'on attend qu'ils reviennent avant de partir ou est-ce qu'on part avant oh non 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 vous partirez avant d'accord c'était quand votre dernier avancement c'était la session dernière euh non non c'était la session c'était c'était 2-3 2 sessions 2 sessions je crois ok il me semble c'était après quelle session exactement je ne me souviens plus euh dès qu'on est sauvé après qu'on est sauvé le village il me semble euh quel village euh non pas le village la famille non je crois pas c'était avant non 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 c'était avant ça c'était pas euh quand on avait sauvé les licornes des libérateurs rouges à quand même oui si 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 c'est après celle-là c'est après celle-là il y a 2-3 sessions ok bon j'ai encore le temps mais connard c'était pour nous faire espérer à vous à vous non pas vraiment car si on met je franchement moi j'entends le oh non pas vraiment et t'entends le t'entends le il est mort de rire le con s'il te plaît ça il est crédible quand tu mens t'entends le en arrière-plan c'est rien qu'essaye de cacher qu'il est juste il est mort de rire quoi je suis en réflexion on a quand même fait un big combat ouais deux heures de combat bon allez je vous l'autorise l'avancement oui je sais pas quoi si merci majeu moi je sais ce que je veux majeu majeu ce qu'il y a moyen de négocier pour que mon arme fétiche ce soit aussi sur le marteau tu peux reprendre une arme fétiche pour le marteau tu peux avoir deux armes fétiche tu peux avoir deux armes fétiche oh ah oui mais il faut que tu reprennes la tour en fait oui oui bah ok allez hop c'est parti pop je vais je pense je vais augmenter mon âme moi étant donné que je commence à dépenser pas mal de mana je vais me prendre de la mana supplémentaire en espérant que la session vous a quand même plu ouais j'ai eu peur j'ai eu peur pour la princesse quand même on dit au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir